Bonsoir à tous sur Moselle TV, heureux de vous retrouver pour ce nouveau match en direct entre Metz-Canonier et hier Toulon-Var, un match qui s'annonce tout simplement historique et à mes côtés pour commenter cette rencontre. Mathieu Anquinet, bonsoir Mathieu, comment ça va, t'es chaud bouillant ? Bonsoir Jean, c'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui, c'est un match qu'on attendait depuis longtemps, la première qualification des Canoniers en play-off, c'est un match historique, ça va être une belle rencontre et j'ai vraiment hâte de pouvoir commenter ça. Et qui dit match de gala dit bien évidemment invité de prestige, bonsoir Denis Robert. Bonsoir. Alors pour rappel, vous êtes le président des Metz-Canoniers, alors je le disais à l'instant, vous êtes maintenant à un peu plus de 80 minutes peut-être d'une montée en National 1, c'était l'objectif fixé en début de saison ? C'était un objectif, bon c'était fixé mais on y croyait sans trop y croire quoi, parce qu'il y avait quand même une forte adversité dans la poule, on a eu beaucoup de blessés, la saison c'était un peu les montagnes russes, donc là on est vraiment tous très contents, un peu tendus ce soir, parce que c'est le match qu'on attend depuis très très longtemps quoi, c'est très compliqué de construire un club de basket, c'est très compliqué de créer une cohésion dans une équipe entre des jeunes joueurs, des joueurs plus expérimentés, et je pense que cette année on a réussi quelque chose d'assez formidable. C'est un travail de fond qui devrait payer cette année, on l'espère en tout cas, alors messieurs je vous propose de regarder le classement au final de la saison régulière de ces deux équipes dans leurs poules respectives, en commençant par hier, Toulon, VAR, première place pour les sudistes acquises assez facilement, avec trois victoires d'écart sur le deuxième, Mathieu, le favori ce soir c'est clairement l'équipe de Laurent Sierra ? C'est une équipe qui a vraiment fait de belles choses cette saison, c'est une des meilleures équipes de National 2, même quand on mélange toutes les poules ils se sont très très bien classés, et ils ont vraiment l'ambition de monter sur une ancienne équipe professionnelle, et effectivement ils ont peut-être un petit cran au-dessus au niveau de la saison régulière, mais là on arrive en play-off, on arrive sur les choses sérieuses, et là tout peut se jouer, on a deux collectifs qui vont vraiment se heurter l'un à l'autre, et tout est possible sur une série de trois matchs. On a regardé le classement de hier, Toulon, maintenant Mathieu on regarde le classement des Caneniers. Effectivement, ils arrivent deuxième de cette poule de National 2, la poule D, et ils sont tout simplement juste derrière Récis-Saint-Martin, et le début de saison a été un petit peu compliqué, mais après ils ont enchaîné avec une série de dix victoires, ils ont réussi à renverser les choses, même si la fin de saison a été un petit peu émaillée par quelques blessures, et un petit peu moins de réussite, on peut dire que la saison est réussie pour les Caneniers. Comment est-ce que vous sentez votre équipe aujourd'hui, Denis Robert ? Ils sont super motivés, j'ai passé deux heures à l'entraînement avec eux hier, on sent qu'ils sont habités par ce match, il y a aussi le challenge d'affronter Toulon, il faut dire aussi que ce club a un budget qui est deux fois supérieur au nôtre, ils ont plus d'un million d'euros de budget, nous on a un peu moins de 600 000 euros, pour vous donner un ordre d'idée, mais dans un match de basket, surtout dans des play-offs, vraiment tout peut arriver, parce que le basket c'est du physique, mais c'est vraiment dans la tête, il suffit que ça s'enchaîne bien sur des chutes à trois points, que ça joue vite, il faut qu'on joue très vite, contre eux qu'on fasse un jeu latéral, ils ont des joueurs qui sont expérimentés, mais si on joue vite, et si c'est cohérent, si on commence à marquer, ça peut le faire, mais c'est sûr qu'on part pas gagnant, ça c'est évident, sur la feuille de match, sur le casting des joueurs, ils nous sont supérieurs. Sur un match, tout est possible, Denis Robert, accéder au quart de finale de play-off de National 2, c'est historique pour Metz, quand il arrive, vous serez fier de votre club, de vos joueurs ? Bien sûr, de toute manière, ils vont tout donner, là, le match va se jouer à guichet fermé, il y a eu plus de 1000 réservations de places, la zone VIP est archi complète, il y a une centaine de personnes qui m'ont demandé des places, donc je ne pouvais vraiment plus en donner, et c'est assez incroyable de voir qu'à Metz, il se passe ça, il n'y a pas que le hand, il n'y a pas que le football, il y a maintenant du basket, et ça va compter qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas, mais bon, si on gagne ce soir, tout est possible, je veux dire, on va aller jouer notre challenge là-bas à Toulon, et même si on perd ce soir, si on perd, on s'entend qu'on a pu gagner, là-bas, on est bon à l'extérieur, parce que justement, ici, on a perdu des matchs à domicile assez simples, parce que mentalement, là, on a quand même une équipe avec Flo Pietruz, avec Gary, je ne vais pas tous les citer, mais on a une équipe qui mentalement est capable de le faire, et en défense, on n'est pas mal, on a le ministre de l'intérieur, donc ça va. Et vous le disiez, là, la salle va être pleine, elle va être pleine à craquer, et un gros travail qui a été fait ces dernières années, au niveau du club, pour remplir et donner l'engouement du basket, c'est une réussite pour vous d'en arriver là ? Oui, c'est sûr, il y a le travail que fait Lionel Gossel, qui est un peu à l'initiative de la zone VIP, il y a tous les sponsors qui, malgré le Covid, nous ont continué à être présents, et le public vient maintenant, je veux dire, vous voyez les queues au Palais des Sports, c'est quand même assez... Enfin, quand on s'est lancé, on ne savait pas que ça fonctionnerait autant, il y a une vraie cohésion qui s'est créée, on est soutenu aussi par la ville, on est beaucoup soutenu par le département, donc un peu moins par la région, mais si on passe en N1, le budget va être, j'espère, va suivre, donc voilà, il faut que... Moi, j'y crois. Merci beaucoup, Denis Robert, d'avoir été... Merci beaucoup d'avoir été... Merci à vous, en tout cas, de nous suivre aussi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, à part bonne chance pour ce match ? Non, qu'on va assister, je pense, à un gros match de basket. Ce qu'il y a, c'est la crainte aussi, c'est... Vous savez, le basket, c'est dans la tête, c'est dans les deux sens, si on commence à décrocher au début, j'espère qu'on va quand même passer une bonne soirée, mais moi, j'y crois à mort, quoi, donc... Mais bon, il y a le basket, c'est pour ça que j'aime le basket, c'est que tout est possible, il y a les money time, il y a la gestion du temps, et de... Des fois, on peut prendre 10 points, et puis on se refait très vite, vous voyez, enfin, vous connaissez le basket comme moi, donc c'est ce qui est excitant dans ce sport. En tout cas, bonne soirée, et merci à votre chaîne de télé de nous suivre. Merci beaucoup. Bon, alors Mathieu, en début de semaine, tu as assisté à l'entraînement des canonniers, et à cette occasion, tu as pu t'entretenir, pardon, une bonne demi-heure avec l'intérieur-messin Gary Florimont. Ce soir, Moselle TV vous propose de découvrir cet entretien. Alors vous allez le voir, cet entretien divisé en deux parties, une qui sera à la mi-temps où le joueur reviendra sur sa carrière et sur ses futurs projets, et une autre que vous allez voir tout de suite sur ce match entre Metz et Toulon. Regardez. Merci d'avoir accepté cet entretien. Cool, merci à vous. Tout simplement, on va rentrer dans le livre du sujet tout de suite. Là, il y a un match de play-off qui vous attend. Comment est-ce que tu sens cette confrontation avec hier Toulon ? Écoute, je suis un compétiteur, donc je suis forcé de te dire que je la sens bien quand même. En plus, il y a toujours un peu de stress parce qu'on joue pour pendant toute la saison pour arriver à ce moment-là. Donc voilà, on tombe contre l'équipe derrière Toulon. Ce qui est très complexe à ce niveau de National 2, c'est qu'on ne connaît pas du tout le niveau des autres poules. On n'a vraiment pas d'outil pour pouvoir se jauger. On a perdu contre Lune Plage un match de Coupe de France là-bas où c'était la fête où la salle était pleine. On ne sait pas non plus ce que c'est parce qu'on sait à Metz quand notre salle est pleine, notre public nous pousse. On sait qu'on peut abattre des montagnes. C'est hâte surtout de comparer cette équipe-là avec nous. Je pense qu'il va y avoir au moins un carton d'observation. Et puis je pense qu'après, on va se mettre vraiment dans le match. Donc voilà, super excité. On sait que c'est une équipe qui est coachée par une personnalité un petit peu du basket français, Laurent Sierra. Est-ce que vous avez étudié un petit peu sa manière de coacher, sa manière de faire les choses pour préparer le match ? C'est simple. Laurent Sierra, c'est un pote. C'est un ami. On se lit au téléphone déjà plusieurs fois. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir en tant qu'entraîneur en probé quand il était à Rouen. Donc moi, j'ai joué à une saison sous son coaching. Donc c'est un mec que je connais vraiment. Il est vraiment très très pointueux. C'est un joueur qui a connu de haut niveau, l'équipe de France, les Jeux Olympiques. Vraiment, c'est une pointure. Je crois six fois meilleur passeur de Première Division. Donc ça montre un petit peu le génie du mec en tout cas en tant que joueur. Donc je pense qu'il n'a pas pour l'instant eu un succès en tant que coach comme il l'a pu l'avoir en tant que joueur. Mais je sais que c'est un tacticien et c'est sûr qu'il va préparer quelque chose. Ce qui est sûr c'est que pour le premier match à domicile vous allez pouvoir compter sur le public messain. Je pense qu'au niveau du club on s'attend à remplir la salle sans trop de problèmes. Comment est-ce que tu la vois cette ambiance ? Est-ce que tu comptes dessus pour te chauffer et te mettre à fond ? Bah clairement. Après, moi j'ai envie de te dire l'enjeu déjà j'ai pas besoin de ça déjà pour avoir de l'ambition et de la motivation. Mais c'est sûr que quand la salle elle est pleine c'est beau c'est le sixième homme on n'appelle pas ça sixième homme pour rien donc on le voit quand on a besoin d'un coup de pouce supplémentaire c'est le public qui amène un peu cette flamme on a cette énergie qui vient des gradins qui passe par le sol qui monte dans les jambes et qui peut transcender je pense que le public peut nous aider à traverser les temps faibles et à réaccélérer rapidement après. Ce qui est important aussi dans ce match c'est de dire que c'est aussi historique pour le club le MSBC toi tu as fait beaucoup de clubs etc. c'est ta première saison mais est-ce qu'on a réussi à te transmettre cette valeur-là de dire que c'est historique pour le club c'est incroyable ce qui se passe notamment avec les autres joueurs qui ont fait des sacrées batailles auparavant ouais c'est sûr mais en fait ça paraît un peu détaché mais j'ai fait tellement de clubs qu'en fait j'ai joué plein de playoffs avant donc si je n'avais pas eu des joueurs emblématiques du club comme Enoch comme Kevin Kali qui sont là depuis plusieurs années même Mamedi Durhara qui eux en fait qui nous transmettent justement en fait cette fierté qu'ils ont de pouvoir être à cette place d'aujourd'hui c'est vrai que comme des joueurs comme Flo Loïc et moi c'est quand même notre quotidien en fait on a toujours lutté dans des clubs qui jouent à les playoffs donc voilà je suis assez fier parce que c'est un club qui est familial c'est un club qui a de l'ambition qui est porté par des personnes qui se souviennent soit de l'entrepreneuriat ou soit du monde purement du journalisme donc ils viennent chacun avec leurs ingrédients leurs expériences différentes et ils veulent le mettre à profit ils nous mettent dans les meilleures conditions possibles donc aujourd'hui c'est une façon de leur retourner et puis ce qui est intéressant c'est de voir le basket c'est une page qu'on écrit ici à Metz et Metz c'est pas une terre de basket on a Nancy qui est jusqu'à côté qui vient de terminer sa saison sur une note hyper positive donc c'est hyper plaisant de voir le public grandir match après match l'engouement prendre voir l'intérêt qu'on peut susciter et ça c'est beau on le sent dans tes propos on le ressent vraiment tu aimes transmettre aussi ce basket qu'est-ce que tu as pensé de l'ajout en cours de saison de jeunes joueurs venus de la Nationale 3 Guérandel coup à coup qui sont venus un petit peu intégrer la Nationale 2 pour moi je trouve ça primordial primordial dans le sens où on a un club encore une fois comme le Suc Nancy qui est à côté avec un centre de formation qu'on connait et sa renommée tous les joueurs qu'il a pu sortir mais aujourd'hui d'un point de vue économique d'un point de vue même comment je dirais ça capitale sympathie auprès des Messins c'est important qu'il n'y ait pas des Garry-Fleur-Humont des Lucas Cogneau des Florent-Pietrus on n'est pas Messins donc quand je vois Petit Baptiste le petit Noah qui sont là le petit Enzo qui sont là c'est des purs produits Messins donc ça récompense aussi le travail qui est fait sur la formation sur les jeunes depuis les Baby Basket et je pense que tous les clubs environnants ils ont fait le boulot et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui ces gamins-là se retrouvent là aujourd'hui quand on a un club et qu'on a des ambitions il y a des aspects économiques qu'il faut prendre en compte et je pense que s'appuyer sur la formation c'est ce qu'il y a de plus sensé et de plus raisonnable pour pouvoir sortir des joueurs en plus des joueurs qui vont avoir eux l'envie de mouiller le maillot et pour qui ce derby Jeff Metz représentera un vrai enjeu Une dernière question pour revenir à ce match qui t'attend dans quelques minutes 95 heures je crois Quel objectif est-ce que tu t'es fixé pour cette rencontre est-ce qu'il y a un objectif personnel derrière tout ça ? Non personnel je n'ai pas de personnel moi je vais juste gagner j'ai juste gagné et j'ai envie de te dire je ne suis pas animé en fait par un désir de moi garer furiement prouver quoi que ce soit aujourd'hui ce qui m'intéresse surtout c'est d'écrire une page dans cette ville ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir écrire les premières pages de l'histoire d'un sport d'une ville qu'on puisse se rappeler de moi comme celui qui a fait partie de l'équipe KIA donc j'ai envie de te dire que je veux juste à titre collectif et non individuel et bien merci pour cette réponse on se retrouve à la mi-temps on va essayer de gratter un petit peu plus dans un deuxième entretien la carapace pour aller découvrir qu'est-ce qui se cache derrière le joueur avec plaisir voilà donc un Gary Florimont en détente au naturel Mathieu plein de choses intéressantes dans cet entretien je suis toujours assez fasciné par ces joueurs on les voit sur les terrains c'est de la technique c'est du mus on a des bêtes de sport mais quand on leur tend un micro ils ont beaucoup de recul sur ce qui se passe sur ce qu'ils font et ils ont des tas de choses intéressantes à raconter c'était vraiment un plaisir d'avoir Gary en entretien comme ça en grand forme et vous l'avez vu bien sûr Enoch Ava le capitaine des canoniers nous a rejoint comment tu vas Enoch ? je vais très bien merci alors avant toute chose on t'imagine très frustré de ne pas jouer cette rencontre c'est vrai que je suis un peu frustré de ne pas pouvoir jouer cette rencontre de ne pas pouvoir être sur le terrain avec mes coéquipiers mais je pense que ma présence est aussi très importante à l'extérieur du terrain on peut s'attendre à te retrouver pour le deuxième match peut-être à Toulon ? pour le deuxième match je serai à Toulon je mettrai un garrot sur la jambe et puis on partira on ira à la guerre on ira à la guerre d'accord comment le groupe a vécu cette semaine avant cette rencontre cruciale est-ce qu'il y a eu du stress de l'excitation de l'appréhension un peu de tout ? il y a un peu de tout je pense qu'il y a un peu de tout après on a été très 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 concentrés on s'est entraîné du lundi au vendredi les joueurs étaient très concentrés sur les consignes du coach et maintenant aujourd'hui il ne reste plus qu'à dérouler alors on va revenir messieurs si vous voulez bien sur le dynamique un petit peu de chaque équipe en commençant par hier Toulon-Var ils restent sur deux défaites pour une victoire ils ont été handicapés par des absences des blessures de poids en fin de saison mais la qualification était déjà acquise Enoch tu connais un peu cette équipe sans parler de Laurentiara on y reviendra après tu connais un peu cette équipe de Toulon toi ? oui je la connais un peu je connais certains joueurs parce qu'ils ont été dans notre pool et c'est des joueurs qui sont vraiment très très talentueux après nous aussi on a ce qu'il faut chez nous pour pouvoir répondre à cette équipe Mathieu ? on a parlé d'hier Toulon on va revenir un petit peu sur la fin de saison de Metz une victoire de défaite mais bon à la fin c'était un petit peu un petit peu particulier là aussi il y a eu beaucoup de blessés chez vous je ne te l'apprends pas dans quel état physique est l'équipe ? comment sont les gars aujourd'hui ? j'ai envie de te dire déjà depuis le mois de janvier avec le Covid après on est revenu il y a eu les blessures je vais te dire tous les joueurs ils jouent sur un pied mais il y a un objectif et ils sont prêts à donner j'ai envie de te dire leur corps pour atteindre cet objectif c'est un genre à ce que tu nous disais avant un gareau sur la jambe et puis on y va c'est ça ? alors là on a parlé de la saison mais est-ce que c'est une nouvelle saison qui commence maintenant on fait table rache du passé et on repart sur de bonnes bases ? comme tu le dis c'est une nouvelle saison qui commence c'est des finales donc on remet le compteur à zéro et voilà on y va à fond il n'y a pas de regret à avoir pour conclure avec toi Enoch un mot peut-être sur Laurent Ciara maintenant est-ce que tu le connais personnellement ? qu'est-ce que tu te fais de lui comme image ? qu'est-ce que tu as de lui comme image ? je sais que c'est un homme qui a joué en équipe de France qui a été très capé je pense que plutôt on a tous vu ses documentaires de toute façon mais je pense que Florent Pietrus le connaît beaucoup mieux que moi voilà est-ce que le fait que ça soit justement une icône du basket français ça influe sur le comportement je sais pas des canonniers de le voir en face sur le point inverse nous j'ai envie de te dire que chez nous on a aussi une légende du basket français donc on est aussi influencés de la même manière une légende contre une légende merci infiniment Enoch d'avoir accepté notre invitation sur Amos LTV on vous souhaite un très bon match Enoch et on va se retrouver dans quelques minutes maintenant pour le début de cette rencontre mais avant Laurent Ciara oui bien lui il était au micro de Mathieu hier à l'entraînement regardez on a terminé premier on a un bilan de 22 victoires et 4 défaites on vient de vivre un dernier mois assez compliqué parce qu'on a eu deux grosses blessures et deux blessures musculaires une qui est malheureusement une hernie discale donc opération et là on a pu récupérer un garçon qui avait eu une infection opération d'appendicite avec infectieuse donc on l'a récupéré donc on a fait on va dire une saison régulière plus que correct mais comme vous l'avez très bien expliqué le charme de la National 2 c'est qu'on termine premier et on joue le deuxième d'une autre poule que l'on connaissait pas donc c'est le cas de Metz moi j'ai toujours suivi parce que je suis les garçons que je connais Gary j'ai eu la chance de l'entraîner ou des mecs avec qui j'ai joué qui terminent leur carrière en National 2 et quand on nous a dit qu'on croisait avec la poule B forcément quand on a regardé le classement on se rendait bien compte qu'on risquait de tomber contre Metz quoi risquer parce qu'il y a Flo il y a Loïc Akono Gary là on les a scoutés comme eux nous ont sûrement scoutés Bah difficile parce que pour les matchs à l'extérieur j'imagine que le club de Metz a bien fait les choses où la salle va être pleine nous on était voilà premier de notre poule donc on va tirer aussi un petit peu la convoitise mais bon c'est des matchs de play-off la plupart des garçons ont été habitués alors peut-être pas dans cette division voire même au-dessus donc voilà il faut appréhender comme il faut l'événement pas le faire trop tôt mais voilà nous on sait on sait ce qui nous attend ici on s'est préparé en conséquence honnêtement non parce qu'on a eu on a un nouveau président depuis le mois d'avril moi je suis arrivé en septembre donc c'est un peu une autre entité maintenant forcément ce club est resté de nombreuses années en première division avait jeté pas mal de temps aussi en probé là il est redescendu un National 3 pour toute une histoire de passation de licence avec Paris mais bon il ne faut pas s'arrêter à ça nous les gars ils ne sont pas au courant de tout ça les gars sont venus ici parce que le projet et l'objectif c'est de monter en National 1 donc là on est dans les clous non c'est la carrière dans sa globalité quand t'as la chance d'être pro pendant 21 ans d'avoir porté plus de 100 fois le meilleur équipe de France d'avoir joué à l'étranger voilà d'avoir été on va dire un personnage de ta génération voilà c'est bien tu t'en rends compte maintenant mais je vais bientôt avoir 50 ans c'est pas ce qui me... voilà le matin je ne pense pas à ça quand je me réveille par exemple je suis content parce que parce que c'était des années de sacrifice pour moi en priorité et puis après pour ma famille quand même mais voilà ça a toujours été ma passion le basket d'ailleurs de venir en National 2 il faut être passionné parce que c'est quand même un championnat très particulier mais voilà ça m'a jamais... je ne me suis jamais trop focalisé là-dessus je connais ma carrière je sais ce que j'ai fait mais je sais aussi que c'est tellement éphémère que voilà c'est comme les coachs je peux être super coach une année l'année d'après t'as des mauvais résultats tout le monde veut... voilà t'as peau donc voilà c'est comme ça c'est dans le milieu du sport c'est comme ça oui mais peut-être que j'ai failli moi aussi peut-être que je pensais que ça allait être ou plus facile ou du fait de mon caractère et de ma personnalité j'allais pouvoir générer pas mal de choses en fin de compte non c'est toute une autre génération c'est tout un autre mode de penser de fonctionner et quand on est coach il faut toujours s'adapter tout le temps tout le temps même quand on pense que c'est bien pourtant j'ai un gamin de 24 ans je pense que c'est bien mais c'est jamais assez bien donc c'est tout voilà c'est en permanence se remettre en question et même là dans cette division c'est tout le temps comme ça à ce club là j'y suis arrivé j'avais 16 ans j'en suis parti à 20 j'ai tout connu dans ce club ça a une part importante de la réussite de ma carrière mais aussi bien comme joueur que comme même homme parce que j'ai rencontré j'ai eu la chance de rencontrer des mecs géniaux qui m'ont fait grandir comme joueur et comme homme donc c'est sûr que quand William m'a appelé fin août début septembre parce que le coach d'avant avait démissionné bon j'ai pas réfléchi longtemps pourtant j'avais dit que je retournerais pas dans le coaching parce que voilà j'avais fait un peu le tour j'étais un peu déçu de l'approche de certains joueurs et là bon c'était un peu plus l'appel du coeur j'étais pas trop loin de chez moi donc bon tout était tout était fait pour que j'y retourne moi en tout cas aucun après les autres ils font comme ils veulent s'ils préfèrent les dauphins ou si leur caractère les pousse à être dauphins non après on s'invente pas on peut pas là on le fait sous forme d'humour et de blague mais ton caractère tu l'as tu le gardes tu t'adaptes à ce que tu as à ton environnement mais ton caractère il reste voilà moi en tout cas le mien il reste intact et voilà j'espère que ça se passera très bien demain pour nous ça y est nous y sommes plus que quelques minutes maintenant avant le coup d'envoi de cette rencontre historique petit point Mathieu sur les effectifs côté messin donc un absent le capitaine mais des renforts et une bonne nouvelle aussi tu vas nous l'annoncer oui et bien on s'attendait à ce que Florent Pietrusse la fameuse légende du basket français côté canonnier ne soit pas de la partie il était blessé ces derniers temps et on pensait qu'il serait un peu court pour ce match et il est bel et bien en tenue il est sur le bord du terrain il s'est échauffé donc on devrait avoir la chance de le voir jouer donc c'est une très très bonne nouvelle pour les canonniers ça ne les a pas empêchés de faire appel à quelques joueurs de N3 comme c'est devenu l'habitude depuis quelques temps on a vu Noah Kouakou et Baptiste Guérandel à l'échauffement également donc équipe quasi complète c'est vrai que sur cette fin de saison ils sont souvent ah je vais y arriver ils sont souvent venus compléter cette équipe de National 2 ils sont habitués maintenant écoutez Yertoulon même chose des absences qui pourrait peser peut-être j'ai pas eu la chance de voir la feuille de match de Yertoulon attention c'est les play-off donc on est au conditionnel mais ils ont aussi eu quelques mésaventures plusieurs joueurs blessés diminuées ces derniers temps et il devrait leur manquer donc sauf surprise Elio Sadicou meneur de 31 ans qui est passé par la proa et la probée donc un joueur important de l'effectif Alexandre Fancini qui est un jeune meneur un petit peu plus jeune une dizaine d'années de moins que son prédécesseur et Sambadia Eliefort qui devrait également manquer la rencontre mais ça n'empêchera pas Yertoulon de se présenter avec un effectif solide Alors Mathieu on le voit les gradins se remplissent petit à petit à 6 minutes maintenant du coup d'envoi de l'entre-deux de cette rencontre est-ce que finalement ce que vont montrer les joueurs sur le terrain l'esprit qu'ils vont montrer aux supporters c'est pas le plus important au delà de la victoire sachant qu'on sait que Denis Robert le disait que cette équipe de Toulon c'est deux fois le budget de Metz qu'il y a des joueurs quand même qui ont évolué en pro-A en pro-B des joueurs d'expérience est-ce que finalement ce qui compte c'est l'état d'esprit ? Oui parce que généralement quand on parle de sport on a envie de dire on y va étape par étape donc la première étape c'est de valider une qualification en play-off la deuxième étape ce serait de réussir à faire une montée là aujourd'hui les canonais ils ont l'opportunité de faire les deux en un puisqu'ils ont une équipe comme ils en ont rarement eu une armada et ils vont essayer de tout simplement renverser une équipe qui est sur le papier peut-être favorite et aller acquérir leur montée directement ce serait formidable pour le basket-messin une première étape et ils vont essayer de montrer leur bon état d'esprit parce que l'entame de match va être très importante s'il y a une des deux équipes qui regarde l'autre avec les yeux grands ouverts en disant oulala je suis en train de jouer contre tel ou tel joueur oulala l'enjeu me dépasse et bien ils risquent de perdre de près ce point et c'est là où ça fera la différence Mathieu on en parlait aussi avec Enoch pour toi c'est une nouvelle compétition qui commence est-ce qu'on efface un peu toute la saison les péripéties et on repart de zéro ça c'est ce qu'on a envie de dire quand on a envie de faire un peu de management et de dire à l'équipe allez on se transcende non on efface pas tout parce que cette équipe heureusement elle s'est construite en début de saison l'équipe des canonniers elle était pas très très bonne elle a eu des défaites qui ont fait peur aux supporters et aux observateurs et puis justement grâce à cette saison grâce à ce contenu elle a réussi à se construire et à aller plus loin et à créer un vrai collectif autour d'elle donc non on effacera pas la saison bien heureusement parce que les canonniers en ont besoin mais effectivement aujourd'hui il faut aller au bout des choses il faut pas avoir peur de jouer et on va avoir deux équipes qui vont jouer au basket mais alors cette question si Metz devait monter cette année est-ce que ça serait pas trop tôt et elle se brûlerait les ailes en National 1 ? je ne sais pas c'est difficile à dire parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qui se passent en culisse il y a peut-être déjà quelque chose qui a été anticipé de ce côté-là ou pas mais en tout cas oui on parlait du budget des canonniers s'il y a une montée en National 1 il va falloir le faire évoluer très vite donc il va falloir trouver des nouveaux partenaires il va falloir rentrer tout de suite de l'argent parce que eh bien il faut trouver des joueurs il faut prolonger ceux qui sont déjà là et puis il faut être compétitif les canonniers n'ont pas envie de monter pour redescendre immédiatement la saison suivante s'il monte c'est pour vraiment construire quelque chose à Metz au niveau du basket donc j'espère que ce serait pas trop rapide en tout cas on a tous envie de les voir en N1 donc faisons le bien alors qu'on voit désormais la présentation des joueurs vous voyez Kenori qui rentre sur le terrain les canonniers qui rentrent tranquillement il n'y a pas de précipitation pas une grande hype ils y vont tranquilles alors ça peut être surprenant quand on est habitué de voir des équipes de basket rentrer sur le terrain souvent ça rentre ça tape dans les mains ça hurle ça bouge eux ils viennent tranquilles ils sont focus ils sortent du vestiaire c'est un peu c'est une attitude qu'on leur a connue depuis la fin de saison et manifestement ils sortent du vestiaire vraiment focus sur leur objectif et ça leur réussit bien parce qu'ils ont fait des très bons débuts de match donc allons-y tranquilles et justement tu parles de l'enterpe de match quelles sont selon toi les clés pour rentrer directement dans cette rencontre et tenir tête à cette équipe de Yer Toulombard il va falloir jouer les deux équipes leur enjeu ça va être de jouer le basket qu'elles connaissent ne pas essayer de s'inventer un nouveau jeu ne pas essayer de s'inventer ne pas surjouer c'est ça surjouer les play-off de dire ah là là il faut que je fasse voilà il faut que je rentre et que je claque le plus gros des dunks non 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 il faut jouer le basket habituel il faut se montrer son meilleur jour et il ne faut pas essayer de s'inventer quelque chose alors c'est vrai que du côté de Yer Toulombard du côté de Yer Toulombard on a une équipe plutôt homogène avec beaucoup de joueurs qui tournent autour des 10 points de moyenne et du côté de Metz selon toi est-ce qu'il y a aussi finalement cet esprit d'équipe cette cohésion il n'y a pas de chacun pour soi justement c'est un des enjeux en recrutant entre guillemets des stars des joueurs qui ont connu la Pro A, la Pro B qui ont eu une grande carrière de joueurs c'était un petit peu ce risque d'avoir des joueurs à qui on donne tous les ballons parce que c'est eux la priorité et les canonniers ont vraiment réussi à travailler autour de ça parce qu'on a pu voir un petit peu tout le monde prendre feu au moins une fois dans la saison et réussir un gros match les moyennes sont assez équivoques et puis voilà tout le monde est capable de faire un grand match et puis parfois il y en a qui se loupe mais c'est rattrapé par le collectif et c'est le plus important quand on veut construire une équipe et c'est assez rassurant pour moi Alors quand on regarde les stats de cette saison le meilleur marqueur des messes canonniers c'est Alexandre Carolac est-ce que pour toi c'est surprenant ? Non c'est un joueur qui vient des divisions supérieures il a déjà eu une saison même si c'était tronqué il y a eu le Covid etc mais il a eu un peu de temps pour s'adapter à ce jeu-là il est messin d'origine il a un amour pour ce territoire et on sent que chaque fois qu'il rentre sur le terrain il a envie de se transcender et effectivement on l'a déjà vu vraiment prendre feu et rentrer tous ses paniers il est à droit à 3 points il est bon en contre-attaque mais il est aussi à l'aise en défense donc c'est un joueur assez polyvalent et c'est ce qu'on recherche à ce niveau de compétition avec une très très bonne saison Alexandre Carolla lui qui a joué tu le disais en proie à Châlons-Reims et maintenant le match qui devrait débuter dans quelques instants alors que le public continue de rentrer ça commence à être bien plein l'ambiance devrait monter également alors vous le voyez pas vous voyez que la tribune d'en face mais derrière nous je peux vous assurer qu'il n'y a plus une seule place de libre oui oui c'est bien rempli et les places restantes ont trouvé preneur à n'en pas douter tout le monde a un bruit coincé sur le parking et aux entrées parce que c'est une affluence comme on en voit très rarement au palais des sports sans saforien et tant mieux d'ailleurs on l'a vu en à la mi-saison contre Jeuf où l'ambiance était vraiment au rendez-vous on espère qu'elle le sera encore ce soir avec de la voix du côté du public pour encourager cette équipe Messines et après on le sait les canonniers dans leur intégralité je pense aux gens des coulisses ont vraiment pris la mesure de cet événement et ont vraiment voulu créer quelque chose d'important il y a ces t-shirts qui sont portés à droite à gauche historiques pour les playoffs les t-shirts blancs mais il y a aussi des personnes qui ont préparé des pancartes à droite à gauche ça va crier ça va encourager et le public devrait vraiment jouer un rôle important et puis c'est Metz on ne le sait pas mais c'est un territoire où le basket vive vraiment bien sur tous les terrains de la ville on peut voir des dizaines de joueurs dès qu'il y a un rayon de soleil et parfois même quand il n'y en a pas et avoir l'occasion autour d'une équipe de fédérer tout ce beau monde de fédérer les licenciés aussi du MESBC qui sont très nombreux c'est un des plus gros clubs du secteur et bien c'est intéressant et ça peut être un axe fondateur peut-être il manque encore 7 équipes phares qui poussent vers le haut tout le basket Messin et Moselland c'est sûr que sur le territoire il y a une petite concurrence du côté de Nancy d'ailleurs on est assez contents qu'ils aient réussi à retrouver l'élite c'est important d'avoir une locomotive et c'est sûr que les Camennais ne sont pas en mesure pour le moment en tout cas d'aller concurrencer une équipe avec une telle histoire mais c'est important aussi sur le territoire d'avoir plusieurs équipes phares de basket parce que c'est un sport qui se développe très bien qui se joue de plus en plus je pense aussi au basket en 3 contre 3 qui devient une discipline olympique etc. et bien moi j'en connais quelques-uns qui touchent du ballon et pour marquer l'histoire ça commence dès ce soir avec une victoire impérative pour les Messins Messins qui vont se déplacer ensuite vendredi prochain à Yertoulon et en 4 victoires il ne suffirait plus que d'une victoire en 2 matchs à Yertoulon pour monter et accessoirement aussi accéder au demi-finale c'est une série au meilleur des trois matchs donc en cas d'égalité il y aura un match de consolisation qui se jouera également à Toulon et c'est là le piège quand on finit deuxième et bien le premier a l'avantage du terrain et va pouvoir discuter deux rencontres au maximum sur son terrain mais les canonniers comme le disait Denis Robert se déplacent bien en général donc on peut compter sur eux pour aller jusqu'au bout des choses et ne pas laisser passer cette chance historique de marquer l'histoire du basket Messins en laissant concentrer les canonniers alors que le match va bientôt débuter les joueurs ont été annoncés peut-être un petit peu plus tôt que prévu le match devrait d'ailleurs déjà être commencé je me demande si on a pas repoussé un petit peu le lancement pour permettre au public d'intégrer la salle il y a encore du monde qui arrive il y a encore la file d'attente devant le palais des sports donc le compteur avait été réinitialisé à 6 minutes normalement d'ici 5 grosses minutes on devrait avoir le droit au coup d'envoi en attendant les joueurs continuent de s'échauffer c'est vrai que c'est une petite surprise quand même de voir Florent Pietrus sur le terrain pour tout dire à nos spectateurs quand on est venu à l'entraînement pour réaliser l'interview de Gary Florimo Florent Pietrus a assez peu participé c'était en début de semaine c'est ça en début de semaine il est resté à l'écart il s'est échauffé il a fait quelques séries de tir mais léger on pense qu'il s'est préservé pour ce match on sait que son statut était incertain et bon face à ces échéances tout le monde a envie de se transcender et Nakafa nous l'a dit tout à l'heure il est prêt pour le match à Toulon à mettre un garrot sur la jambe et à partir au combat et c'est aussi ce qu'on aime à l'évolution donc je pense que Florent Pietrus va se à voir déjà s'il commence et effectivement en fonction peut-être du match et du résultat en cours peut-être qu'il rentrera si besoin vous l'avez peut-être remarqué du côté de hier Toulon il y a un barbu d'exception Nemanja Stankovic il attire naturellement le regard ça c'est de la barbe avec sa barbe soyeuse le serbe et lui aussi il a un sacré parcours d'ailleurs il est passé par les Etats-Unis il a été formé en NCA donc c'est dire si à hier Toulon il y a des joueurs assez surprenants avec des parcours originaux qui ont beaucoup voyagé qui ont connu des des équipes professionnelles de première division dans des pays qu'on qualifie parfois d'exotiques mais vous allez voir quand on va le voir jouer c'est un joueur qui apporte beaucoup à son effectif Tu parles de joueur original il y en a un qui a un parcours plutôt original c'est Raphaël Wilson qui excelle dans le 3x3 Oui c'est tout simplement un des meilleurs joueurs de 3x3 de France il a participé au tournoi de qualification olympique il est très bien classé et comme on le disait c'est une discipline qui se développe de plus en plus il est 14ème au classement français ce qui n'est pas rien parce qu'il y a des joueurs de tous les côtés moi même j'ai un classement qui n'est pas du tout à ce niveau là donc c'est un plaisir de voir ce genre de joueurs qui s'épanouissent en 5x5 en équipe traditionnelle mais qui vont aussi à cause de ça réaliser des tournois et des belles performances sous le maillot bleu Et oui le basket 3x3 qu'on retrouvera à Paris en 2024 et ça ça fait du bien aussi et pourquoi pas en Moselle terre de jeu peut-être qu'on pourrait accueillir quelques équipes à l'entraînement et en préparation ce serait une bonne chose il reste un peu moins de 3 minutes maintenant avant l'entre-deux ce match historique première fois que les canonniers sont en play-off pour accéder en National 1 après tout on a attendu des années et des années pour avoir ce moment historique on peut attendre encore 2 minutes je pense ça fait Mathieu tu as bien raison et on en a déjà parlé un petit peu pendant cet avant-match je te propose de continuer d'évoquer celui qui se trouve sur le banc de hier Toulon-Var monsieur Laurent Sierra un des plus beaux palmarès du basket français qu'est-ce que ça te fait de le voir en face de toi à Metz ? ça fait quelque chose parce que c'était un joueur d'exception il a été plusieurs fois meilleur passeur du championnat français il est même je crois à l'heure actuelle toujours le meilleur passeur en carrière celui qui détient le record et puis il a eu plusieurs titres de MVP de proie il y en a eu 2 en 2003-2005 et puis il a surtout eu une médaille d'argent la première médaille olympique du basketball français aux JO de l'an 2000 alors on s'en souvient souvent assez malabroitement pour ce fameux dunk de Vince Carter et de Fred Weiss ce pauvre Fred Weiss qui continue d'essayer de s'en séparer au fil de temps il n'y arrive pas il n'y arrivera probablement jamais mais malgré tout parlons de la médaille c'était une médaille incroyable à l'époque le basketball français n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui et cette équipe-là était fabuleuse elle allait chercher un résultat exceptionnel et c'est certainement ça qui a permis à une génération ensuite de se développer la génération Tony Parker Pietrus et Boris Gio et bien d'autres ça leur a donné le goût au basket puisque tout le monde était devant sa télévision à l'époque et avoir Laurent Serrat sur un bande national 2 c'est quand même quelque chose alors moi j'ai une petite info insolite sur justement Laurent Serrat c'est le recordman du monde de Lancerfranc 63 Lancerfranc réussi en deux minutes un record qui est inscrit dans le Guinness Book des records c'est homologué assez incroyable c'est bien joué on sait que les Lancerfrancs tout le monde n'aime pas ça il y en a beaucoup qui n'ont pas trop envie d'en faire à l'entraînement lui il s'est dit je vais en faire un record on va appeler le Guinness et puis on va le faire c'est assez cocasse c'est assez sympa et puis on sait que c'est un personnage Laurent Serrat on connait son caractère on a connu ses coups de gueule parfois en interview parfois même en tant que joueur et voilà il a plusieurs facettes mais en tout cas pour avoir eu l'occasion hier de le rencontrer de faire un entretien avec lui c'est aussi un amoureux du basket et ça c'est vraiment important c'est ce qu'il dit il entraîne cette équipe parce qu'il est amoureux du basket il a débuté avec hier Toulon et puis alors qu'il avait dit qu'il ne coacherait jamais en dessous de la N1 alors qu'il avait même dit qu'il ne coacherait plus aucune équipe et bien le voilà de retour sur un banc ça faisait 4 ans qu'il avait arrêté de coacher et il a repris en septembre dernier ça lui réussit pas mal c'est vrai qu'on n'a pas encore eu l'opportunité d'aborder la carrière d'entraîneur de Laurent Sierra peut-être que pendant le match il y aura des temps morts on va voir comment il se comporte sur les temps morts et alors du côté Messin, Le 5, Etienne Horry, Alexandre Carollac Austin Kaloune, Gary Florimont bien sûr à l'intérieur et à l'arrière Kevin Kali et il semblerait qu'il se détache du côté de hier Toulon le 7 de départ le 5 de départ je me suis cru au handball mercredi dernier je me suis cru au handball mercredi dernier Maxime Eugène, numéro 7 qui est arrière Nemanja Stankovic dont on vous parlait, numéro 12 Clifford Colliman, 31 Mourad Benkluwa, 75 et je crois que j'ai annoncé tout le monde et le public démarre debout cette rencontre et en tout cas Mathieu c'est parti la première balle est pour les Metz canonniers première possession importantissime pour commencer de la meilleure manière cette rencontre et on voit tout de suite une grosse intensité défensive il y a eu quelques bumps sur les drives on sent qu'hier Toulon n'a pas envie de laisser Metz jouer voilà, ils savent le faire, les extra passes, les Messins Floriano Renéga et Floriano c'est manqué on a vu que collectivement ça tenait à la route ils ont essayé de poser un système les canonniers maintenant défensivement est-ce que ça va être aussi solide Carola qui vient de se faire coincer Sandwich alors il y a une bonne défense là des intérieurs Messins et il y a marché un premier marché bonne prise à deux et le public est debout pour ce début de rencontre aller, Kenori à la mène et prendre Florimont on la passe avec, qui n'a pas fonctionné pour Carola il aurait pu prendre le shoot son défense est restée à 1m qui marquera ce premier panier ? qui va réussir ? et il est vif ça joue à l'intérieur bon transit et 3 points manqués et le rebond et Messins toujours 0-0 et 3 points pris par Kinkali et ça ne rentre pas et la balle est restée en jeu qui ne prend pas de panier pour l'instant les applaudissements qui continuent dans les gravins le monde est debout jusqu'au premier panier aller peut-être là en contre-attaque avec Kinkali qui fait face à 3 défenseurs il y va ! et il obtient la faute et Carola qui règle la mire au cas où ça remise fond du terrain ligne de fond aller, il est important ce premier panier Alexandre Carola qui va avoir l'opportunité de mettre les premiers points de cette rencontre le public qui reste debout jusqu'au premier point ils seront peut-être contents de se mettre assis un petit peu en tout cas il y en a un qui est debout et j'espère que personne n'est derrière lui c'est Vincent Pourchaud qui est là le plus grand homme de France tout simplement et basketeur également et le voilà ! le premier point des canonniers ce soir et le public qui s'assoit mais qui va continuer à encourager bien sûr et les canonniers qui vont essayer d'inscrire leur deuxième point est-ce qu'on peut dire que c'est le break ? le break est fait Mathieu ! un break de deux points allez c'est reparti de l'autre côté avec le meneur Paulimon il y a McAbi qui a glissé première fois de Messines en se relevant contact était assez léger mais bon il l'accepte volontiers il va continuer comme ça en défense ça va être une des clés en tout cas dans un premier temps le temps de se jauger et là le premier trois points du meneur de Yer Toulon il s'est rentré tout seul et à l'intérieur avec Gary Florimo qui a peut-être rejoué son vis-à-vis et une bonne faute provoquée encore elles sont importantes ces fautes ça peut se jouer en fin de match ça va être un des éléments à surveiller on a vu que les défenses étaient très solides les épaules étaient de sortie, les contacts aussi donc si ça continue comme ça effectivement les fautes vont vont être importantes puisque et bien c'est déjà la deuxième faute pour l'intérieur Mourad Benkloa petit changement côté Yer Toulon-Ouvar avec l'entrée de David Pondé l'immense intérieur très imposant qui fait face d'ailleurs à Gary Florimo qui prend le shoot pour l'instant ils n'arrivent pas à trouver la ligne le mire de loin ça va vite un décalage et encore le meneur de Yer Toulon tout le temps t'as 3 points il était important ce rebond personne n'a réussi à s'en saisir Alexandre Carola qui a cru que la balle allait sortir et puis finalement elle a été chippée sur le fil là il y a un beau panier de Maxime Eugène jeune meneur de 21 ans il n'a pas eu peur de jouer son vis-à-vis il y a de la vivacité quand même dans cette équipe par rapport à Metz j'ai l'impression Mathieu en terme d'appui à l'arrière ça bouge beaucoup mais côté Metz, une fois que c'est réglé ça devrait bien se passer le premier 3 points côté Metz c'est que les Metz n'ont pas toujours un jeu en pénétration ils aiment bien aller chercher leur spot préférentiel à distance Alexandre Carola va peut-être se mettre en jambes 5 partout et bonne interception du meneur Etienne Horry qui file en contre-attaque Etienne Horry qui file avec Austin Calhoun qui va au physique non ? Et oui ! et Alexandre Carola qui prend le panier à l'expérience il a temporisé et ça fait la différence et ça repart déjà et de l'autre côté intenable pour l'instant Clifford Collimon ce qui lui permet d'obtenir une faute on parlait d'un round d'observation et finalement il est passé vite ce round d'observation là ça tire à tout va les possessions sont assez rapides effectivement les possessions sont assez rapides effectivement Etienne Horry et Thierry Carolac le pick and roll joué Carolac qui ressort Calhoun qui feint et qui provoque une faute encore encore une ça siffle beaucoup David Condé intérieur 2m11 international guinéen un sacré gabarit premier enjeu Florimont Florimont à la main pourquoi pas Thierry qui non qui prend pas ce shoot là il va le prendre c'était bien tenté c'est un de ses emplacements préférentiels alors l'équipe de hier tout le monde va voir quand même laisse des espaces à 3 points il resserre beaucoup la défense à l'intérieur c'est un pari on sait que l'équipe Messines peut fluctuer il y a des matchs où tout rentre et puis il y en a d'autres où c'est plus compliqué donc c'est un parti pris peut-être et là ça ne rentre pas pour Maxime Eugène avec Winkelly qui va jouer son vis-à-vis Winkelly qui joue le mismatch peut-être et oui et ça passe très bon shot main droite pour l'arrière des seins et ça repart tout de suite de l'autre côté et le panier avec la faute de Maxime Eugène 9 partout Laurent Sierra a profité du coup de sifflet pour donner quelques conseils à David Kondé premier changement côté Messines à Kono qui rentre et remplace Etienne Horry deux entrées côté sudiste Eliou au saut du coup le numéro 0 et numéro 8 Raphaël Wilson celui dont on parlait tout à l'heure un joueur de 3x3 pour la petite histoire Loïc Akono qui vient d'entrer en jeu je ne me souviens plus dans quel club mais il a été numéro 2 derrière Laurent Sierra encore des joueurs qui se connaissent assez bien c'était au début de la carrière d'Akono mais encore une fois ce sont des joueurs de basket de haut niveau qui ont pu se croiser alors que Kevin Kali a aussi l'interception et là qu'il y a l'action de Kevin Kali qui intercepte et qui fait un très beau mouvement très beau mouvement à la Jordan derrière attention à Kevin Kali les mouvements à la Jordan quand il commence à s'enflammer ça peut donner quelque chose de très spectaculaire il a vu que ça passait il a envie Kevin Kali on le sent là il les aime ces matchs-là les matchs en jeu il a généralement la tête froide elle est de belle prise à 2 et le ballon est sorti le ballon est sorti effectivement oh et Gary Florimont qui a grogné de satisfatirons il s'encourage c'est ce qu'on a envie de voir une équipe soudée qui fait les efforts ensemble et le public qui pousse derrière vous l'entendez ah la mauvaise passe là ils ne se sont pas entendus Garymont et Kaloun et ça part dans l'autre sens la défense a pu se replacer mais ça passe quand même le panier facile le mismatch était là pour Pierrick Mokenga Kali qui annonce un système à Kono Kaloun dans la raquette qui perd la balle deux paires de balles un peu un peu bêtes là peuvent coûter cher et la faute on a Kono et Kali qui proteste l'arbitre qui était peut-être pas bien placé là pour pour siffler cette faute il était dos au jeu on peut partir du principe qu'il y a eu un contact donc faute mais Mokenga qui va sortir Macron qui rentre et on l'attendait il est là il va fouler le parquet ce soir Florent Pietrus sous les applaudissements bien sûr et deux lancers à venir et le premier manqué pour David Condé au poste 5 29 ans 2m11 il fait vite tirer la pression ça ne paye pas deux fois on est à Kono Carolac dans l'aile il fonctionne bien mais c'est un transfert à l'opposé pour Carolac ligne de fond qui ressort Florimont à Kono à 3 points très beau mouvement des cadeniers qui termine superbement bien avec un 3 points si vous vouliez une définition du travail en termes d'action offensive de basket c'est exactement ça ça c'est des répétitions et des répétitions et des répétitions pour réussir à la faire en match effectivement la balle qui circule très bien une solution trouvée le canonier qui reste devant 14 à 12 là il y a un shoot ouvert de l'autre côté qui rentre la réponse un peu de laxisme et puis la réponse de Wilson et pour l'instant ce match se tient dans un mouchoir à Kono qui trouve Florimont c'est bien joué allez ça saute un peu plus Mathieu 16-15 désormais pour les canoniers allez ils sont dans le coup tout est possible on insiste à une belle bataille pour le moment pourvu que ça dure attention à ses shoots extérieurs heureusement ils ne sont pas sanctionnés là les canoniers attention à passer bien au-dessus de l'écran oh oh Mako Angu qui avait joué les les roublards là aller récupérer ce ce ballon au rebond ils avaient sorti les réacteurs pour monter peut-être claquer mais on lui a shippé le ballon ça s'est joué un peu de chose et Wilson et Sadiku et l'interception ça repart de l'autre côté et la faute là de de Sadiku numéro 0 tout à l'heure on vous disait qu'il était il était incertain il est bel et bien là lui aussi belle expérience hein ce joueur aussi qui est passé par la probée par Saint Etienne il est passé aussi en proie par Orléans et puis grosse expérience de national une aussi et ça jure qu'a beaucoup voyagé tu en parlais Mathieu Guarandel vient de rentrer c'est tôt il aura aussi des minutes dans cette rencontre Stéphane Frenzel le coach Messin lui fait confiance et le premier lanceur il réussit c'est partout 17-15 pardon les canonniers qui ont pris ce match par le bonbon pour l'instant les canonniers qui ont pris ce match par le bonbon pour l'instant il faudra vraiment pas faiblir il y a deux équipes jouant un basket dur exigeant pour le moment et l'interception de Guarandel qui fait l'empanie tout seul oh c'est manqué malheureusement bien gêné par le retour de Wilson allez en face ça va vite c'est sévère c'est très sévère mais c'est sifflé quand même pour Pietrus il était droit comme un i les mains levées il a pas forcément fait de gestes supplémentaires c'est sifflé Roublard il réclame un marché je crois ça fait partie de son jeu Saint-Pietrus toujours discuté avec les arbitres il a discuté avec l'arbitre l'arbitre lui a dit non il était pas d'accord il a accepté il a fait sinon c'est bon c'est à dire qu'il a pris quelques techniques cette saison ça lui a valu quelques mésaventures un passage devant la commission il y va avec diplomatie avec les arbitres allez cette fois-ci les deux sont dedans pour David Conte et voilà à l'égalité 17 à 17 et lui le 15 a joué plus qu'il le 15 a joué dans ce premier quart temps passionnant pour l'instant et pour l'instant et ça ressort bien pour Garandet là qui perd la balle malheureusement aïe 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 il s'est sacrifié et là grosse faute anti-sportif anti-sportif de Mapangu c'est pas bon de voir des gestes comme ça c'était pas nécessaire à 17 partout ça peut être réjudiciable parce que là c'est lancé plus possession bon d'un côté ça monte le ton Mathieu c'est vrai que dans un premier quart temps on essaye toujours de montrer qu'on est là voilà tout le monde jauge un petit peu les limites faut pas montrer à l'adversaire que on est un peu dans la faiblesse tout le monde veut se montrer dur tout de suite le premier est manqué le premier est manqué deuxièmé dedans remise en jeu Stankovic le meneur titulaire le meneur titulaire Colimon est rentré là beau mouvement mais manqué facile de Kondé et très bon rebond de Guérandel allez il est tout seul il se rachète il se rachète il se rachète une note allez aller jusqu'au bout laissez tourner le chrono pour Isakono il essaye de placer ses joueurs quelques 8 secondes il va le prendre ce 3 points ah c'est manqué Petrus peut-être et c'est dedans et le public se lève bien sûr c'est incroyable ce qu'il vient de se passer incroyable pour un point de Petrus quelle joute je sais même pas s'il a sauté Mathieu aille aille petite réclamation auprès de l'arbitre il aime bien l'issue mais quel joueur c'est incroyable il a récupéré ce ballon il a tiré ça comme si c'était un ballon de volet c'est le premier joueur du carton un ballon de volet hop c'était reparti bon et bien on termine ce premier carton sur le score donc de 23 à 21 pour les canonniers on est en plein dans un match historique et les messins sont dans le coup on la sent la chaleur des playoffs elle est omniprésente sur chaque action alors on a vu sur la défense messine beaucoup de prise à deux qui ont plutôt bien marché Mathieu qu'est-ce que tu en penses ? oui c'est généralement ce qu'on essaye de faire quand on a ciblé quelques joueurs importants que ce soit des joueurs d'impact qu'on veut museler ou des joueurs capables de faire la différence sur leur premier pas et bien là c'est ce qui se passe on voit plusieurs prises à deux mais attention sur la durée on sait qu'il y a du coaching qui va se mettre en place et peut-être qu'on arrivera à contourner ça d'un côté comme de l'autre à suivre pour l'instant on peut pas reprocher grand chose aux canonniers mis à part peut-être une ou deux pertes de balle en attaque un peu stupide mais l'état d'esprit est là ils se sont on va dire rachetés de ces pertes de balle puisque en général ça répondait tout de suite derrière effectivement avec une action positive dans la foulée allez on va repartir avec Maquangu, Pietrus, Guérandel, Akono et Kaloun côté Messin les joueurs de hier tout long sont toujours en train d'écouter les consignes de leur coach Jusqu'à la dernière seconde il aura donné des conseils Laurent Sierra c'est bien que l'arbitre a dû venir rapper tout le monde Alors Laurent Sierra qui disait dans la presse cette semaine que ça ne serait pas un échec si hier tout l'on va revenir taper contre les Messins c'est son point de vue je pense qu'à ce niveau de compétition il y a beaucoup de respect il connaît la valeur des joueurs qui sont sur le terrain côté Messin et Guérandel qui inscrit son nom sur la feuille de match avec son premier rebond ah c'est le deuxième je crois Mathieu oui c'est le deuxième et allez va-t-il continuer avec un 3 points dommage il a l'air en jambes en tout cas malgré sa perte de balle et puis une contre-attaque un petit peu manquée malheureusement il se donne à fond Baptiste Guérandel ici on le voit en défense d'ailleurs alors là qu'on voit Umaru, Baradji, on l'avait pas vu pour l'instant du match avec une belle première action qui utilise son corps pour aller au panier et finir tranquillement main gauche face à Guérandel allez Austin Calhoun qui va jouer son vis-à-vis, qui ressort à 3 points Akono qui feint ça c'est bien joué, c'est un bon shoot l'Akono qui est dedans aussi il en veut le Hikakono il en a connu pourtant des batailles, des matchs de play-off etc. mais en parler c'est une chose, quand on y arrive c'est autre chose il en prend beaucoup des shoots, Colimon, c'est manqué cette fois-ci allez 25-23 pour les canonniers Akono qui prend un shoot très compliqué il était dur un reculon à la Kevin Durant et ça fait ficelle vous l'avez pas vu à l'écran mais Denis Robert a sauté de joie quand le ballon a passé le filet ils sont dans le coup les Messins, tous les panierantes ouais c'était facile ça par contre un peu roublard, il cherche une faute alors qu'il était un peu tout seul Mekaloune à l'intérieur qui va ressortir à 3 points Guérondel peut-être, le 3ème et le 3ème est le bon pour Guérondel il était pas facile ce panier il y avait de l'opposition peut-être la réponse tout de suite, non et le rebond le 3ème déjà, et ça repart de l'autre côté et Akono qui y va là incroyable Messins et le temps mort du monde débat Laurent Sierra quelle passe de jeu il est chaud Akono il monte les muscles, il a raison, 32-23 les canonniers font un mini break Mathieu et puis c'est, là ils viennent de faire, de frapper un gros coup là parce que on voyait que le match était assez compliqué qu'il y avait des coups, qu'il y avait de l'enjeu et là les Messins qui ont concrétisé plusieurs actions de suite il y avait pas d'autre choix que de poser un temps mort du côté de Gerttoulon et c'est vrai qu'aucune équipe n'arrivait à se défaire de l'autre mais là les canonniers ont enchaîné de très belles actions avec de la réussite je parlais en riant d'un premier break sur le premier panier là on y est par contre là on peut parler d'un premier break avec plus 9 et puis on peut remarquer l'attitude les Messins à chaque panier ils exultent, le banc répond présent tout le monde est à 200% dans ce match tout le monde est concerné aussi dans l'équipe alors effectivement on peut noter quelques petites errances défensives on a vu des joueurs du côté d'ailleurs tout le monde qui pouvait driver tranquillement, aller jusqu'au panier mais offensivement les Messins qu'on pense bien il y aura forcément des erreurs défensives, il y aura forcément avec une intensité telle tout le monde en les bas, tout le monde en les bas, tout le monde en les bas c'est vrai que tout le monde met sa pierre à l'édifice on a vu Makwangou, on a vu Guérandel, on a vu Akono pour l'instant on n'a pas vu, on n'a pas trop vu Gary Florimon bon là il n'est pas sur le terrain on a vu Karolak, on a vu Kaloun allez c'est reparti avec Kolimon Stankovic qui sert à l'intérieur il y a du monde pourtant bel passe trouvée là compliqué à défendre on ne peut pas faire mieux, Idris Bakwangou il a levé les bras, il a espéré que ça ne passe pas mais le moindre geste en plus et ça a été faute allez Akono, Austin Kaloun qui va le jouer il attaque le cercle, c'est compliqué on parlait des joueurs de 3 contre 3 tout à l'heure Austin Kaloun a joué en 3 contre 3 dans une ligue japonaise d'ailleurs la formation cocasse de ce quartan et ça ressort à 3 points pour Kolimon qui qui en manque il s'était montré très dangereux à 3 points en début de 1er quartan là il est sur 2 ou 3 manqués je crois Mathieu effectivement allez nouveau Kaloun qu'on retrouve c'est d'imposer sa puissance et le bon bras roulé pardon et 34-27 toujours cette petite avance il faut la garder jusqu'à la mi-temps c'est important et l'interception de Florent Pietrus l'impact défensif de l'international français et de l'ancien international français on le voit tout de suite il n'y a pas faute et Karolac a 3 points c'est dedans ils sont en feu les messards oh quel coup de massue plus 10 Emmanuel Stankovic qui tente l'intimidation sur l'arbitre il n'est pas satisfait de ce qui vient de se passer effectivement le choc qu'a donné Pietrus peut prêter à discussion mais l'arbitre a jugé que le vis-à-vis est en mouvement donc il n'y avait pas de passage en force et là les messards qui en profitent pour mettre un gros pressing tout terrain empêcher la remontée de balle et Akuno face Akolimon duel de meneurs expérimentés et malgré la faute Akuno qui se motive oh là là ils sont surmotivés les messards à plus 10 ils ont envie de jouer maintenant quand on est basketeur ce sont les moments qu'on a envie d'y vivre de toute façon changement d'objet il tient la faute pour Garandelle c'est sa première bonne inquiétude il est très impliqué Mathis Garandelle lui qui a fait une très bonne saison en National 3 l'équipe du MESBC qui a validé un maintien qu'elle recherchait tout simplement et là aujourd'hui un premier avec les canonniers il fait du bon boulot il proc une petite faute offensive le Damien Soudé et Stan Kaloum qui a laissé sa place à Pietrus Pietrus qui annonce le système de loi je t'ai de l'impression à Metz tout le monde annonce le sac à son tour allez là il y a une tête d'opportunité le fonceur qui est derrière oh Roquie Sportive cette fois c'est du côté de Hier bien provoqué par Carola qui a bien feinté il l'a très très bien provoqué cette faute On ne voit pas qu'il avait envie de se prendre un anion dans le visage Bien sûr que non Mais il a vu qu'il y avait une opportunité de driver Il a aperçu son vis-à-vis Et puis ça fait contact Il y a là quelques petites tensions au passage Démonia Stankovic qui chambre Florimont Qui ne se laisse pas trop impressionner Ça discute Aucun mauvais geste pour l'instant On peut faire confiance à Florimont Avec son expérience Sa sagesse Il est calme, il nous en parlera à la mi-temps d'ailleurs Restez bien avec nous à la mi-temps Un portrait Exclusif De Garry Florimont qui revient Sur son parcours, sur sa carrière Sur ses blessures Ses moments de doute mais aussi ses réussites Et bien sûr sur ses futurs projets Un entretien que Mathieu tu as réalisé Un entretien très agréable à réaliser Même il faut le dire C'est vraiment un personnage très intéressant Garry Florimont Il avait beaucoup de choses à nous dire Donc vous retrouverez cet entretien à la mi-temps Et là pour le moment Et là pour le moment l'enjeu c'est de rester dans le match Malgré le contact Et voilà encore un déloub à la Jordan Mathieu 51-34 53-34 pardon Et Garry Florimont qui était là pour couvrir 19 points d'écart On n'en attendait pas autant Personne n'aurait pu parier là-dessus Et la réponse peut-être à 3 points Non c'est pas dedans mais le rebond est bleu quand même Et là c'est bien joué Et ça file droit au cercle Allez 40 secondes maintenant Et à temps mort Demandé par Stéphane Frenzel Avant la pause 53-34 36 maintenant avec ce panier Incroyable Allez Je me le dis sans aucun problème Avant le match j'avais facilement pronostiqué Un véritable bras de fer entre les deux équipes Je ne m'attendais vraiment pas A ce qu'il y ait déjà un écart à la mi-temps comme celui-ci C'est une très bonne surprise Si on est supporter messin Alors on ne le saura jamais Mais peut-être un complexe de supériorité Qui sait De l'air tout long Qui a été facilement On peut le dire Champion C'est aussi l'enjeu L'enjeu de ces matchs à l'extérieur également Et d'une saison Qui a été menée de main de maître Et bien C'est difficile peut-être de se mettre dans le jeu Quand on a voyagé Quand on a une saison comme la leur Et bien Aujourd'hui les Canonnais semblent avoir un tout petit peu plus de gnaques Un peu plus d'envie effectivement Et de réussite Mais je m'attends malgré tout Un sursaut à un moment ou à un autre Ça n'en restera pas là Et le jeu va reprendre Pour ces 40 dernières secondes Aller ! 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 Akoneau qui est mis sous pression Qui demande l'assistante de Flo Pietrus Pour remonter le ballon L'accent de Carola Et c'est très bien joué ça encore Ah ! C'est manqué par Garry Florimont qui demande la faute Et aller siffler d'ailleurs Et on demande même le panier Accordé Visiblement quelqu'un aurait touché Alors pour moi sur le cercle Sur la tentative de contre Et la technique ! Ah oui ! Et la technique ! Et la technique pour Mourad Benkoula Qui fait bien les affaires des canonniers on peut le dire Et puis encore une fois C'est le numéro 24 David Kondé qui va rentrer Le pauvre n'aura pas eu Beaucoup de temps de repos là Il fait des années-retours entre le banc et le terrain C'est certainement le plus stable à l'intérieur du côté d'hier Toulon Ses coéquipiers Ont pris des fautes à répétition Ont eu du mal dans le jeu Alors que lui Il se montre solide Mais quand on est à l'intérieur On aime bien souffler aussi Et c'est des signes qui ne trompent pas Mathieu Une technique comme ça C'est preuve de l'agacement Oui on l'a vu De ne pas trouver finalement De panier facile De ne pas trouver de solution Face à cette défense Messines Bien sûr Et puis on l'a vu sur le contact Sur l'action précédente Avec Gary Florimont Qui s'est un petit peu expliqué Avec Nemanja Stankovic Et bien il y a un petit peu d'énervement Qui commence à monter Et bien pour le moment Ça réussit un petit peu plus au Messin Avec les joueurs d'hier Qui sont peut-être un petit peu plus sous pression On s'est franc manqué là On voit A Kono Qui échange avec Florent Pietrus Avec Alexandre Carola Avec la Cigarandelle On ne manque pas une seule occasion De se placer De se coordonner Allez dernière possession De cette première mi-temps De ce match historique pour les canonniers Et Messins On ne s'y attendait pas C'est incroyable On vous retrouve dans quelques minutes Maintenant pour le dénouement De cette rencontre En attendant Je vous propose de découvrir Le portrait On en parlait de l'intérieur Messin Gary Florimont Qui revient sur sa carrière Sur ses moments durs Comme ses réussites Aux commandes de cet entretien Qui d'autre que Mathieu En kiné Regardez Alors Gary nous revoilà Pour cette deuxième partie D'entretien Avant le match On avait évoqué La partie vraiment sportive Là j'ai un petit peu envie D'aller vers Le côté personnel La personne qui se cache derrière toi On sait que tu as été Initié au basket Un peu sur le tard Vers 12 ans je crois Et comment ça s'est passé Cette initiation En plus on sait Que tu ne viens pas De France métropolitaine Comment est-ce que Tu en es venu jusqu'ici C'est simple Moi à la base Je viens des sports de combat J'ai été éjecté De mon dojo Quand j'étais plus jeune Pour Pour une petite On va dire Un petit baston au collège De rien du tout Sauf que je faisais partie Un dojo Où les règles étaient très claires Et en fait J'ai une mère qui pensait Que voilà Le sport de combat C'était Alors que je m'étais plutôt Défendu Que coacheuse Et du coup On a pensé Que il fallait que je fasse Un sport collectif Pour ma cohésion sociale Etc Et dans ma famille Tout le monde était très basket Surtout mes cousins Donc tout de suite Ça a été Tu vas faire du basket Donc j'ai commencé Entre 12-13 ans Et je détestais ça Je détestais Je détestais en fait Parce que Ce que j'aimais beaucoup Dans les sports de combat En fait C'est que tout le monde Est habillé de la même façon Ce côté uniforme Où on voyait On voyait absolument pas En fait De catégorie sociale Et c'est vrai Que je suis arrivé au basket Je viens d'une famille Très modeste Et tout de suite C'était Les chaussières Jordan C'était très regardant Donc en fait C'était très mal à l'aise Pour moi Et puis C'était très mal à l'aisant Plutôt pour moi Et en fait J'avais une forme D'agressivité naturelle En fait Qui n'était pas admise Forcément dans le basket Parce que Le contact Et moi J'ai toujours connu ça Et puis Par chance J'ai eu L'accès à une détection Pour entrer dans un pôle espoir Dans les crepes Donc du coup J'ai été pris Très bizarrement Parce que je savais pas Faire grand chose À part Sauter sur tous les ballons Me battre Dès qu'il y avait une balle Qui était par terre Et j'y ai passé deux ans Et j'ai été recruté Par Cholet Basket Et en fait Plus cent de formation Qu'on a pu présenter Et en fait Là-bas J'y ai passé Les plus belles années De ma jeune formation Avec des joueurs Comme Nandé Decolo Rodé de Beaubois Kevin Seraphim Rudi Gobert Charles Cahudi Enfin Tout le gratin Vraiment Justement Ces premières années Sur les terrains À Cholet Qu'est-ce que tu en retiens Le plus ? De mes années À Cholet C'est que j'ai gagné Des frères pour la vie Moi qui avais quitté Ma famille Qui avais quitté Ma Guadeloupe natale Ben ouais J'ai eu des gens Avec qui je parle Tous les jours encore C'est mes frères Donc on avait vécu Des moments de galère On a vécu Des difficultés Des entraînements Et puis Nos premiers contrats pro Et puis à chaque fois Qu'on se recroise On se replonge Dans nos souvenirs Du centre de formation Donc je pense que Ce qui s'en rapproche le plus C'est ce qui a pu vivre Les militaires À l'époque Où le service militaire Était encore obligatoire C'est vraiment un truc Où il y a une franche camaraderie Et énormément de bienveillance Ce qui contraste un petit peu Avec ce côté fraternel Et groupe C'est que par la suite Tu as connu Si mes calculs sont bons 10 clubs en 16 années Comment est-ce que tu expliques Cette tendance Au déménagement Toi qui a l'air Si attaché au groupe Et à l'état d'esprit Bah c'est simple Comme je te le dis Encore une fois C'est qu'il faut savoir En fait que Dans les premières divisions Secondes divisions Ici en National Day On a Austin Calhoun Qui est notre seul étranger Dans les divisions dessus Notamment en Pro A Ou enfin qui est la bête L'été Kik maintenant Il y a six étrangers Donc en fait Quand on a un joueur français Soit on est un joueur majeur On a de la visibilité Tout de suite Soit on a un joueur de rotation Et en fait Il faut capitaliser A chaque fois Sur chaque saison Pour aller essayer De trouver en fait Cette place Qui va nous permettre De partir dans un cercle majeur De montrer Donc en fait A chaque point de ma carrière Si tu regardes J'ai toujours évolué En fait J'ai toujours gratté Un club qui jouait Quelque chose en plus Quelque chose en plus Jusqu'à monter en Pro A De Pro A C'était aller chercher Un club qui allait jouer Les playoffs Et c'était vraiment Une ambition de personnel De à chaque fois De capitaliser J'étais vraiment en fait Dans ce schéma là Du joueur qui cherche A capitaliser Sur ce qu'il peut faire de bien Tu parles de ces étapes Que tu essayais de franchir Et de monter Toujours plus haut Toujours plus haut Mais en chemin Tu as réussi à avoir Un titre de Pro B Avec Poitiers en 2009 Est-ce que finalement Ce n'est pas ça La plus belle réussite ? Moi quand j'arrive à Poitiers Il y a des mecs Dans ce club là Qui sont en Pro B Mais qui ont commencé En National 3 Et c'est ça qui est incroyable Et je pense qu'au-delà du titre Ce qui est le plus beau C'est quand tu as un coéquipier Il vient te dire Merci à la fin d'un titre Parce que tu l'as aidé A aller chercher un truc Qui était juste Impossible à faire C'est-à-dire qu'on a On a des joueurs Qui sont partis National 3 à Poitiers Et qui ont joué en proie Enfin C'est quand même Assez dingue Où tu as des joueurs Qui sont restés De la National 3 Jusqu'à la Proie Donc au-delà du titre Qu'on a pu gagner à Bercy Ce qui est encore plus fort C'est qu'on a gagné Ce titre à Bercy Face à Limoges Donc c'était un derby C'était le derby Parce que Limoges Il y a une heure de Poitiers Donc en fait Il y avait vraiment le derby Limoges-Poitiers A Bercy Pour une finale de Pro B Et c'était magique Parce que quand on est retourné La ville était en fête Et c'est surtout La ville a fêté ces mecs là Parce que moi J'ai joué deux saisons Mais à eux Et ils étaient là Ça faisait 10 ans 12 ans Il y avait des poids de 20 De Souches Qui ont joué La National 3 Qui ont fait le Krebs A Poitiers Krebs National 3 National 2 National 1 Pro B Pro A C'est incroyable Et je pense que Le plus beau en histoire Au-delà du trophée C'est ça D'avoir permis D'avoir aidé Ces mecs là A aller chercher ça Tu évoquais aussi Nancy Tout à l'heure Où tu as joué Malheureusement Tu as connu la descente Avec eux La blessure aussi La blessure aussi Est-ce que tu as suivi Un peu leur saison Qui est historique De retour en Pro A Pour moi Ce n'est même pas historique Parce qu'ils le méritent Depuis un moment Parce qu'un club comme Nancy Se doit d'être en Jeep Elite Qu'on voit l'engouement Encore qu'il y avait Le public La salle C'est juste dingue Les gens y répondent Présents à chaque fois Et eux aussi Ont une saison compliquée Avec des hauts et des bas Il y a des joueurs Que j'apprécie beaucoup Qui jouent là-bas Donc bien sûr J'ai suivi ça avec attention J'ai encore des amis A Poitiers J'y retourne encore Très souvent Et c'est d'ailleurs Parce que j'ai joué à Nancy Que j'ai apprécié la région Ce qui a fait Que je me retrouve A Metz aujourd'hui Tu l'as dit Un petit peu plus tôt La blessure à Nancy C'est quelque chose Qui t'a un peu marqué Mais pas seulement Physiquement On a pu dire aussi Que ça a été une blessure Mentale Qui t'a un petit peu Poursuivie Tu peux nous en dire Quelques mots ? Ce qui a été très dur En fait C'est ce qui est assez cruel Avec ce métier-là C'est qu'on est mis de côté Pendant onze mois On n'a pas de nouvelles On n'est pas suivi On est écarté du groupe À ce moment-là Avec Robert Benio Qui était au club Et qui m'a mis de côté Parce qu'il ne m'avait pas signé Donc c'est la réalité aussi Du sport de haut niveau On entend souvent parler D'être mis au placard Ça existe aussi Dans le sport de haut niveau Donc c'était très difficile J'en ai eu Une période de dépression D'ailleurs moi Je fais partie d'une association Qui accompagne les athlètes Là-dessus Et en fait Je me suis fait comme mission De porter mon expérience Qui a été finalement Très constructive Mais de la porter haut Pour que d'autres sportifs Qui ont peut-être subi Ce genre d'événement Puissent en parler En toute fierté En toute quiétude Parce que c'est quelque chose Qui est très tabou En fait dans notre milieu Les sportifs sont bien payés Ils sont bien portants physiquement Donc ils n'ont pas le droit D'avoir des failles psychologiques Et comme je dis souvent On a des préparateurs physiques Parce qu'on a des blessures physiques On doit avoir aussi des préparateurs mentaux Des psychologiques Parce que aussi les joueurs Comme les personnes lambda Ont des blessures aussi psychologiques Donc c'est le culte du sportif Qui est véhiculé à tort Ou c'est quelqu'un Qui ne doit pas monter De signe de faiblesse Alors qu'un sportif C'est un schizophrène Il se remet tout le temps en question C'est-à-dire que La moindre contre-performance Peut faire s'écrouler Le château de sable De cartes plutôt Et en fait C'est ce qui s'est passé avec moi Parce que je n'ai pas été Accompagné sur mon retour Donc en fait On perd des aptitudes physiques On se pose des questions Et en plus de ça Si l'entourage professionnel N'est pas forcément bienveillant Ça plonge le sportif un peu Dans une espèce de psychose Qui blesse psychologiquement Justement tu n'as pas attendu Non plus les terrains Pour entamer une reconversion Et essayer de trouver ton équilibre Dans d'autres domaines Comment ça s'est passé pour toi Cette reconversion ? Aujourd'hui les sportifs de haut niveau C'est ce que je dis souvent A mes coéquipiers Peut-être pas en National 2 Puisque les joueurs ont des emplois Même des études Mais en première division J'ai dit tout le temps A mes coéquipiers Je faisais mon devoir En fait d'être éveillé C'est-à-dire que je faisais A mes coéquipiers On est des produits Et on est l'un des produits Les plus mal recyclés au monde Parce qu'une bouteille en plastique Une bouteille en verre Si tu respectes le tri sélectif Tu sais à peu près Ce qu'elle va devenir Nous un athlète En tant que produit Qui répondons à une demande Notre milieu ne s'occupe pas Du tout de notre recyclage Donc ça nous appartient à nous On a notre responsabilité Donc moi cette blessure Elle m'a fait prendre conscience Justement que la responsabilité Que j'avais vis-à-vis de moi-même Et du coup C'est là où je t'ai dit J'ai fait mes retours Sur les bancs d'école À M-Nyon Qui est une école prestigieuse Ça n'a pas été simple Parce que j'avais J'étais encore J'ai commencé quand j'étais à Paris En probé J'ai fini quand j'étais à Orléans Donc ça n'a pas été simple Parce que le milieu Ne laisse pas forcément la place À ce double projet Parce que conceptuellement Un sportif doit être investi À 100% Même des fois j'entends 150% Pour moi je ne sais pas Ce que ça veut dire Être à 150% Alors que le milieu se trompe Parce que pour moi Préparer ce double projet Ça m'a apporté Beaucoup d'équilibre psychologique Et j'étais en fait Je pense à l'équilibre Avec moi-même Parce que j'avais de la visibilité On peut dire que tu l'as réussi Ce recyclage C'est un produit vert Parce que tu as obtenu Tes certifications Sans trop de problèmes Et puis professionnellement Tu t'épanouis En dehors du basket Quelle est la prochaine étape Pour toi dans ce domaine-là ? La prochaine étape Moi je suis en train De créer une start-up Une deuxième je ne peux pas en parler Je pense que je suis un entrepreneur Un sportif C'est un entrepreneur Pour moi un sportif Surtout Alors peut-être que les gens Qui vont nous écouter Le savent pas Mais les sportifs Après la division Ont des contrats Des CDD Avec un budget Qui est défini Sur une période allant De 10 mois Pour une saison Jusqu'à 22 mois Pour deux saisons C'est généralement ce qui se fait On a un budget En fait Qui est notre salaire Et on doit investir On doit définir Des points de dépense Sur la récupération Sur des préparateurs physiques Pendant l'été Donc moi je me suis Toujours vu Comme un entrepreneur Avec une société Qui s'appelait Gary Florimond Donc en fait C'est ce que je continue à voir Je pense que c'est quelque chose Que j'ai fondamentalement Ancré en moi Et je pense que Je vais continuer A entreprendre Et à monter A créer des choses Il me reste une question Elle est critique Avec tous ces projets Qui t'animent Et qui t'occupent Est-ce qu'on va te revoir Sous les maillots Des canonniers La saison prochaine Bien sûr C'est une certitude Et bien on sera ravis De le voir Et de le suivre Alors merci Gary Merci à vous Et puis à très bientôt A bientôt Pas de soucis Retrouvez le streetwear Sur Zalando On veut toujours Ce qu'il y a de mieux Et le mieux C'est quand on se sent Bien chez soi Quand en fait Tout est Bien Mais en mieux Ah oui Et le mieux C'est qu'on ne fait pas Que des cuisines Cuisine est là La 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 Je suis bien Tu es bien Tu es bien Elle est bien Nous sommes bien Vous êtes bien Ils sont bien Le bien-être est essentiel C'est pourquoi chez Jardiland Nous le conjuguons à toutes les personnes Invitez la nature chez vous Avec nos belles plantes et closes Cultivez votre bien-être Vous n'imaginez pas toutes les vies que vos meubles pourraient avoir Avec Ikea Offrez-leur une seconde vie Cette semaine chez Jiffy Corrigez votre posture Le coussin lombaire fournit un soutien efficace Et soulage les douleurs Le coussin de chaise corrige votre posture Pour un parfait alignement du dos Et le coussin demi-lune apporte un maximum de confort à votre corps Retrouvez nos coussins à mémoire de forme à partir de 7 euros Rendez-vous dans nos magasins et sur jiffy.fr Jiffy des idées de génie C'est encore la mi-temps ici au complexe Saint-Symphorien Le score est de 55 à 36 plus 19 pour les canonniers Qui pouvaient le prévoir Alors le jeu va reprendre dans quelques minutes Mathieu, tes impressions sur cette première période ? Je ne m'attendais pas exactement à ça On avait un peu pronostiqué un round d'observation Deux équipes qui se jaugent pendant quelques temps Qui essayent de voir un petit peu les forces et les faiblesses Qui les attendent Et puis finalement le match a démarré assez vite Un premier quart-temps avec une forte opposition Et puis le deuxième quart-temps ça a joué beaucoup plus libéré C'est allé à 100% Et les canonniers ont réussi à creuser un écart Qu'on espérait même pas On s'attendait à ce que les deux équipes se tiennent la barre jusqu'au bout Et bien là il y a un premier écart pour les canonniers Maintenant l'enjeu c'est de le faire fructifier, de le préserver Et du côté d'Hier-Toulon Et bien on s'attend à ce que ça pousse un petit peu plus pour résorber tout ça Et oui ce troisième quart-temps va être crucial Attention à la bête blessée hier Toulon-Var Qui était très peu en réussite lors de cette première période Beaucoup de shoots extérieurs manqués Une belle défense messine il faut le dire aussi Ils avaient démarré assez fort au niveau adresse Et puis au fur et à mesure ça s'est perdu Et puis ils ont manqué des paniers précieux Ce qui leur a coûté cet écart au score Mais je m'attends à les voir revenir Ce sont des joueurs vraiment de qualité Alors là la pression est vraiment énorme Sur les joueurs de Laurent Sierra Parce qu'en cas de défaite ce soir Les canonniers auront deux rencontres Certes à l'extérieur mais deux rencontres Pour tenter d'accéder en demi-finale Mais surtout de monter en National 1 C'est le Graal C'est ce que les deux équipes essayent d'aller chercher Hier Toulon en tant qu'ancienne équipe professionnelle Veut retourner au niveau professionnel le plus vite possible Ça passe par la N1 Et les canonniers veulent écrire une nouvelle page de leur histoire En allant chercher une arrivée en N1 Qu'ils n'ont jamais connue jusqu'à maintenant Et c'est reparti Au complexe 1, ça ne fait rien Allez peut-être avec un premier panier Messin C'est fait Avec Alessandre Carolac Un ballon perdu qui finalement revient Dans les mains messines Et ça aboutit sur deux points à l'arceau Plus 21 Les joueurs de Stéphane Frenzel Qui sont sur la même intensité Pour l'instant que les 20 premières minutes C'est l'enjeu Pas avoir de trou d'air en retour du vestiaire Rester sur une intensité constante Mais pas se laisser endormir par cette pause Et Colimon qui essaie de se faufiler Entre les deux Messins Il s'en sort Et la punition derrière Le 3.1 de Pierrick Bukenga La réussite qui revient un petit peu Et la belle interception là De Stankovic Et la faute derrière Et c'est une faute Et Auric qui laisse sa place tout de suite à Akono Après à peine une minute de jeu Il faut dire que Akono est à 200% dans ce match Il s'est vraiment montré sous son meilleur visage Il est à fond Et il y a Etienne Horry qui sort Effectivement C'est malheureux pour lui Ça fait jamais du bien de sortir après aussi peu de temps Il reviendra tout à l'heure Et on reconnaît Revanchard Il y a Etienne Horry qui sort à cause des fautes C'est évident Quatrième Défense 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 Le jeu A son meneur J'aurais été surpris de le voir Prendre un 3 points Ouh Ouh l'impact Sur cet écran Oui Un peu surjoué Mais il y a quand même eu l'impact Un peu surjoué Mais Garif Florimond fait le petit geste en trop C'est à dire qu'il pose son écran Mais dans le même temps Il baisse son épaule Il la tourne vers son vis-à-vis Il savait très bien ce qui allait se passer Mais bon bah Rattrapé par la patrouille Déjà trois fautes d'équipe Attention ça aussi C'est très important Trois fautes d'équipe A peine après une minute trente de jeu Dans ce troisième quart-temps Et belle interception d'Anna Kono Je vous en parlais de ce duel Contre les deux meneurs Un vrai tour de magie Qui vient de nous faire Et il y va C'est manqué malheureusement C'est gâché Il a voulu nous montrer sa plus belle main gauche Nastankovic La balle qui circule Il est là il est vraiment tout seul C'est une obaine que ça rentre pas C'est surprenant On a vu beaucoup de ballons comme celui-ci Où ils sont seuls Ils peuvent armer leur tir tranquillement Et puis malgré tout Ça ressort On a vu un peu d'attentisme là sur ce rebond Côté Messin Il faut profiter des loupés Le jeu qui tarde un petit peu à reprendre Et c'est parti Il faut dire que la salle aussi Prend un peu de temps à redémarrer Et encore à Kono Il est sur tous les ballons Quel mort de fin Il surgit de tous les côtés Estankovic Face à Kvin Kali On le tire ambitieux Au buzzer Et la balle va être rendue normalement A hier Toulon-Var Vu que c'est Florimon qui l'a sorti Elle a touché Larceau Donc le compteur revient à 14 Et Laurent Serac Il s'emporte un petit peu On l'a entendu hurler des consignes là Il est monté d'un cran Le coach Varroa Estankovic Kolimon Et encore à Kono C'est à Kono Il était sur le chemin Comme d'habitude Tous les chemins mènent à Kono On va en faire des t-shirts Et à Kono Décidément Il l'aura mérité son t-shirt Et Kvin Kali qui finit Effectivement aussi Les canonniers venaient à monter Je le ferai imprimer moi-même ce t-shirt On va le trouver dans toutes les bonnes boutiques Et encore bonne défense Là il ne reste plus que 10 secondes à jouer Sur cette possession Et Kaloun qui met la main Un peu d'agacement dans le public Allez quatrième Faut d'équipe Ça défile extrêmement vite Est-ce que tu essaies de me dire Que le public est un petit peu partisan Je ne dirais pas jusque là quand même C'est de bonne guerre C'est à ça qu'on aime les bonnes batailles de play-off L'opposition aussi des publics Ce sera curieux de voir quel sera L'accueil réservé aux Messins Quand ils se déplaceront à tout le monde Alors que Kolymon a enfin retrouvé la mire Avec un 3 points Seul dans l'oeil A la grosse défense là Attention Attention La suractivité C'est récupéré quand même par Anson Kaloun Kevin Kali il ne reste plus que beaucoup de temps Il arrive le remont Qui va attaquer le cercle Il semble un peu Il réclame la faute C'était compliqué Cette action Grosse faute Pour donner le ton d'Alexandre Karolac De l'autre côté du terrain C'est un peu fait avoir aussi Alexandre Karolac Il fallait arrêter le jeu bien sûr Mais il est parti au contre Peut-être un petit peu fort Vous voyez Denis Robert le président Il vit chaque action à 200% Denis Robert sur le bord de la touche Il y aura peut-être quelques courbatures Demain matin à lieu Premier lancé Réussi Ah et le rebond C'est pas bien au rebond Moins concernés là les Messins Faut se remettre dedans Très belle passe là pour l'intérieur Qui provoque avec la faute Il est dedans Daouda Kondé Il est précieux pour son équipe Quelle mauvaise séquence Des canonniers là Depuis quelques minutes Pierre Toulon qui revient A 14 points Et potentiellement 13 Après se lancer On a vu Stéphane Frenzel Sur le bord du terrain Essayer de remobiliser les siens Damien Jean-Joseph n'était pas loin Allez, 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 allez Il faut se réveiller tout le monde Allez, 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 allez Avec le soutien du speaker de la salle Bien évidemment On sent que l'intensité est remontée Ah oui, oui On le voit sur cette prise à deux là Voilà, sacrée prise à deux Incroyable Et la contre-attaque de Kondé Qui termine tranquillement main droite Et le temps mort bien évidemment De Stéphane Frenzel Pour remettre ses hommes dans le droit chemin Ah bien sûr, bien sûr Elle est en train d'être grignotée Et leur avance Petit à petit Par de belles actions Des visiteurs Plus 11 Toujours Ne pas s'affoler Restez calme Trouvez des solutions Face à cette défense Très agressive De hier Toulon Ça va se jouer au mental Mathieu, vraiment Cette fin de rencontre Un peu plus de 15 minutes Maintenant à jouer On s'y attendait On en avait parlé à la mi-temps Hier Toulon allait revenir Avec des intentions Avec une autre Une autre envie Et puis ils sont en train De mettre de l'intensité Dans le jeu Tous, collectivement Là où les canonniers Ont peut-être connu Un petit coup de mou Sur ces dernières minutes Il va falloir se remobiliser Se relancer Et le symbole De la séquence Que nous venons de voir C'est David Kondé L'international guinéen De hier Toulon Avec son panier avec la faute L'interception qui s'en est suivie Une séquence à 5 points Qui fait mal On pensait que ça allait être Difficile à l'intérieur Pour Toulon Avec une succession de fautes Et de maladresse Pour les pigots Et finalement Il y en a un Qui est en train De prendre feu Malgré l'intensité mise Par les joueurs De Laurentiara Ils sont toujours A zéro faute Dans ce quart temps Après plus de 4 minutes De jeu Alors regardez l'intensité Que met le meneur Colimon sur Akono Il a été clairement identifié Et là il fait la faute Et Fleurimont qui Appelle un petit peu tout le monde L'expérience qu'a parlé Oh attention un peu Et on voit que Les joueurs de Toulon Qui Plein de roublardises Pardon Viennent Écouter aux portes Bien sûr C'est pas un temps mort Il est pas interdit De venir tendre une oreille Le mécin qui essaie D'échanger pour Se replacer tactiquement C'est normal C'est de bonne guerre La passe est compliquée C'est trouvée Elle est Akono L'écran de Ston Kaloun Fleurimont Qui est tout seul En tête de raquette Et c'est manqué Le bon rebond De Ston Kaloun Oui Ston Kaloun Qui avait Du feu Pendant le deuxième quart temps Et bien peut-être Que c'est un bon petit début Il repart sur les mêmes bases Rebond Épanier dans la foulée Et l'interception On a retrouvé Les écrans Du premier quart temps Qui étaient particulièrement Rigueux On peut le voir Sur les impacts Dès qu'il y a un écran Dès que les joueurs S'entrechoquent C'est très violent Carola qui attaque Le cercle Et qui s'empale Dans la défense bleue Et perte de balle Surprenant De ne pas avoir une faute Siffler Je ne suis pas sûr Que tout le monde Était bel et bien Fils-appli Personne n'a pris un bras Là-dessus Allez Maxime Eugène Avec Umaru Baradji Sadiku Décalage est fait Et à l'intérieur C'est bien joué Quel chantier il nous fait David Condé Petit changement de main Il a sorti sa trousse à outils Il nous fait tout Il est monté au plafond Pour aller la chercher Et derrière l'interception Peut-être Le ballon est rendu au Varroa Entre Caloune et Akuno Il va sortir C'est Caloune qui sort Et le ministre de la défense Il fait son retour Et Alexandre Karolac Qui sort à son tour Pour Idriss Makongou Makongou qui était bon aussi En première période Makongou c'est un joueur Qui fait le travail de l'ombre Il va aller chercher des ballons Là où personne n'irait Il essaye de se placer Dans tous les bons coups Et bonne défense là Et encore à l'intérieur Regardez-moi ça Il est allé chercher le Il est allé chercher le rebond Oumaru Barraji Entre deux joueurs Messins C'est très bien joué C'est vrai que pour faire Des écrans en retard Sur David Condé 2 mètres 11 C'est un ballon perdu De Florent Pietrus Et ça repart à l'opposé Et une fois de sifflet Ça sera de lancer Les Messins Qui ont du mal Là dans ce troisième carton Ils ont du mal A concrétiser Leurs bonnes séquences offensives On les voit récupérer Des bons ballons Mais ça finit pas Au fond Et l'entrée de Stankovic À la place de Maxime Gênes Et la possibilité De revenir À deux possessions Seulement Des canonniers Si ce Lorsi-Franc Venait à rentrer Ça restera toujours Trois possessions Descars Les Messins qui ont aussi besoin De leur public Oh la faute De Pierrick Moukonga Pour remettre sur les rails Pour remettre sur les rails Les canonniers Restez lucides surtout Allez Wilson Alors là que Il était monté Il a été monté pour Au dunk On a bien senti l'impact Au retour au sol On espère qu'il ne s'est pas fait mal Garandelle Garandelle Qui fixe à 0 degré Allez Florimont À l'intérieur Rien du tout Ça joue 20 secondes à jouer Dans ce troisième quart-temps Et qu'est-ce qu'il se passe Alors Qu'est-ce qui a été sifflé Le buzzer a retenti En même temps Un petit peu D'incompréhension Laurent Syrac Qui discute avec l'arbitre Possession importantissime Pour revenir peut-être À 5 points Ou même à 4 Des blancs Des canonniers 15 secondes à jouer Est-ce que Colimont Va prendre ce shoot Face à Florimont Il le prend 3 points C'est raté Rebond Garandelle Il est arraché Par Baradji je crois Et la balle sera Messine 3 secondes Alors que le speaker A annoncé un temps mort Mais non Les pom-poms S'étaient empressés Les dragon girls De rentrer sur le terrain Et non Il n'y aura pas de temps mort Il va falloir prendre Un shoot de loin là Pour ces 3 dernières secondes Les joueurs de tout l'eau Qui se sont placés Pour essayer d'empêcher Cette possession Kevin Kali Du milieu de terrain Oh ça passe pas loin C'est pas loin Et donc Les Messins A plus 7 Après 3 cartons 67 60 Encore un petit écart Il a bien fondu Lors de ce 3ème carton Quel carton Quel carton Quelle intensité De la part des Des deux équipes Hier tout le monde A vraiment su Retrouver les bons ingrédients Pour faire fondre L'avance Messine Et on a Comme depuis le début Un vrai beau match De basket C'est un choc des styles Aussi Dans une certaine mesure C'est clair Qu'ils sont Montés d'intensité Je peux déjà vous dire Qu'il va faire Très chaud Pour ce 4ème carton Décisif 10 minutes pour l'histoire Maintenant pour les Messins Ils l'ont à coeur Remporter ce Premier match Historique En play-off C'est vraiment Une première étape Importante En tout cas pour l'instant Ils sont au rendez-vous De ces play-off De ce premier match De play-off Je vous le rappelle La série se joue En deux matchs gagnés Il en faudra deux Pour les canonniers Pour remonter en national 1 Et accéder De tropard En demi-finale Et Dunkey Qui est en tribune Bien installé Pour assister au spectacle Et qui met l'ambiance Avec les supporters Ça fait aussi plaisir De voir ce genre d'image Qui auront besoin Des supporters Lors de ce 4ème carton Crucial Décisif Des supporters Ils en ont Certains qui sont Peut-être un peu plus importants Que d'autres J'ai cité d'anciens joueurs Là je viens d'apercevoir David Sainsbury Garcia Ancien pivot des canonniers Qui évolue désormais En national 1 Du côté de Sergi Des spartiates Qui est venu Encourager son ancienne équipe Bien cet esprit Les anciens joueurs Ne sont jamais très loin Dès qu'il y a un match important Ils sont là pour encourager Pour un club A l'histoire assez jeune Finalement c'est important Gary Florimond Le disait dans cet entretien Qu'on a diffusé Avant ce match Il veut écrire La première page Du basket messin Ici A Metz Et bien Retenez tous votre souffle Il a 10 minutes Maintenant On est à 10 minutes de l'histoire D'écrire La moitié de cette page Et shoot Manqué rebond Guérandel Etienne Hury Etienne Hury est de retour Sur le terrain 4 fautes pour lui Je vous rappelle On a les petites choses Dans l'aile Pour Florimond Poste bas Et la faute Elles sont bonnes à prendre Ces fautes là En début de quart temps Et pour les footeux Avant de rester sur ce Ce match décisif Pour les canonniers Le FC Metz Pour l'instant On perd sur la pelouse Du Paris Saint-Germain 3-0 Mais Saint-Etienne Paire également 1-0 Contre Nantes Donc pour l'instant Le FC Metz Est toujours barrage Voilà c'était la petite info foot On revient sur le match Avec Wilson A l'intérieur Mauvaise passe La balle sera rendue Au canonnier Mets-moi le feu Mets-moi le feu Mets-moi le feu Je ne veux pas Je ne veux pas bouger Laurent Petrus Qui essaye de De réveiller tout le monde Que ce soit ses coéquipiers Le public Les arbitres Il a quelque chose à dire A chaque personne De cette salle Je crois Carolac Etienne Horry Pénalisé par les fautes Et qui n'a quasiment rien vu Du 3ème carton Et de retour Et de quelle manière De quelle manière Effectivement Mathieu Tu as raison de le préciser Ce 3 points A 0 degré Qui redonne un peu d'air Au Messin Plus 12 A un peu plus 8 minutes de la fin Il y a une grande Mais de l'intensité aussi Et Colimon a 3 points La réponse encore une fois C'est bien simple Mais qu'il y a un 3 points Côté Messin Colimon répond tout de suite C'est la marque Des grands tireurs A longue distance Et savoir répondre Ça permet de rentrer Dans la tête de l'adversaire Mais là C'est une faute Et du sang froid Il va en falloir Allez tout le monde Tout le monde Tout le monde Allez Allez Et le meneur Et le meneur de Pierre Toulon Qui sort Pas cette faute La deuxième pour lui Pietrus A son meneur Etienne Horry L'écran de Pierre Toulon Et ça ressort à 3 points A l'opposé pour Karolac Ah la gamelle C'est dommage cette gamelle Ah il y a quelqu'un qui dépasse maintenant Dans l'argument des 10 points C'est certainement un des meilleurs joueurs de cette rencontre Allez l'homme fort pour l'instant De l'hier Toulon Qui maintient en vie Laurence Sierra et ses hommes Allez Gary Florimont Il a posé son expérience Qui provoque la faute Parce qu'il a goûté aux chanduces Toulonais Et la troisième faute d'équipe On va vous barrage et Stinker Il était pas fautif Mais bon Arbitre a fait son choix Oh non c'est dommage Mais c'est bien rattrapé par Alexandre Karolac On aime ça Quand les joueurs se rattrapent immédiatement Un panier facile manqué Kastan tienne Rebond Et deux points dans la foulée Ça part à l'opposé Wilson attaque ligne de fond Belle passe encore pour Condé Qui obtient la faute Qui demande l'anti-sportible Il ne l'aura pas Il nous fait un micmac là Condé Dans la raquette Messine Intenable Il a été nourri Il a remonté la balle 7 points d'écart Toujours Il est mince cet écart Il est mince Ça peut basculer à chaque instant C'est une rive Belle feinte là de Florimont C'est plein un coup au visage Et Florimont qui Ah Oh c'est un pont pas de dos Le système est annoncé On switch côté On switch côté Vessin Il faut lever les bras Il faut l'empêcher à porter cette balle Il va prendre un shot compliqué Il n'avait pas le choix Il est en bout de possession Matinori qui va essayer de provoquer, il n'aura plus fait une petite faute. Garry Florimond en tête de Raquette, toujours pas décidément. Son vis-à-vis était bien en face de lui mais non, ça aurait pu rentrer. Pas de réussite pour Florimond pour l'instant, faute de Pietrus. Je pense qu'on arrive dans un moment là où la salle a besoin d'une action Messines pour de nouveau s'enflammer. Il y a vraiment un gros panier, une grosse action. Mick Acona est de retour. Tout seul à trois points, ça tombe dedans. Il sert le point, il sait que cette action était importante pour son équipe. Ça tombe dedans pour Raphaël Wilson. Il n'y a que quatre points d'avance pour les canonniers. Il n'y a pratiquement plus d'écart là. Ça serait tellement dur pour les Messines de le perdre ce match après avoir mené de 20 points. Et Florimond qui va trouver Guérandel à l'intérieur. Et oui, avec l'opposition, il trouve une solution. Et qui fait se lever le public. Il fait du bien ce panier, il faut une grosse défense. Il trouve encore un trou de souris pour glisser ce ballon. Il est passé au-dessus de tout le monde. Cinq minutes à jouer. L'arche de balle de Pietrus. Une petite faute là aurait pu peut-être être sifflée. En tout cas, c'est ce que réclame le Messines. Laurent Sirac échange avec un des arbitres. Il leur parle beaucoup. Grand changement aux côtés des canonniers. Guérandel, Carolac qui sort. Pietrus également. On essaie de redynamiser. Il n'y a pas le dos qui est manqué. Oh, c'est sévère, c'est sévère. Oui, très sévère même. C'est la balle qui vient vers le pied, pas l'inverse là monsieur l'arbitre. Le joueur ne peut pas le voir. On passe dans le dos comme ça. C'est ce que dit d'ailleurs à Kono. C'est ce que dit d'ailleurs à peu près tout le public. Dans une langue un peu particulière, celle du sifflet. Et un temps mort maintenant à 4 minutes 40 de la fin de cette rencontre. 76-72 pour les canonniers. Plus 4 seulement alors qu'il comptait 19 points d'avance à la mi-temps. Cet écart a bien fondu Mathieu. Malheureusement pour les Messins, ils se sont laissés remonter progressivement. Petit bout par petit bout, panier par panier. Et là, à ce moment du match, ils ont du mal à répondre. Il vient d'avoir une série de changements côté Messins. On va voir si ça porte des coups. Un 5 de taille. Au sens littéral. Avec beaucoup de rang. Qu'il faudrait être fort mentalement là dans ces dernières minutes pour les Messins, pour garder cette avance. La dynamique est en faveur de Yer Toulon. Clairement depuis la reprise de ce match depuis la seconde mi-temps. C'est tout à fait autre chose. Et on compte sur le capitaine Enocafa pour remobiliser aussi ses troupes. C'est tout à fait. Il est sûr qu'il est à défaut de pouvoir être sur le terrain. Il est actif sur le banc Enocafa. Il leur parle. C'est un véritable leader dans cette équipe. Et Wilson. Garimond le mismatch. Il prend à 3 points. C'est manqué heureusement. Beau rebond. Makwangu. Il m'avait mis plusieurs des camps de ça. Il était tant qu'il en manquait un. Celui-là il aurait fait mal. Makwangu. Avec Austin Kaloun le revoilà. Au poste bas. Pour montrer toute sa puissance. Et c'est dedans. C'est dedans. Main droite. Que c'est propre. Très peu de péché dans son jeu ce soir. À l'américain. Un grand match l'américain bien sûr. Et Maxime Eugène. Qui obtient la faute. Et le panier sera accordé. Il a commencé son double pas. Aïe aïe. 78-74. Et la machine contre D qui est de retour. Ça manquait d'aide là. Sur la pénétration. De Maxime Eugène. Il n'y avait personne pour l'arrêter en dessous du cercle. Il ne sait pas. Il s'est lancé franc pour convertir. De plus un. Moins trois. Et c'est l'affaire de trois points désormais. Une possession. Voilà à quoi va se jouer ce premier match des playoffs. 9. Avec un peu moins de 4 minutes à jouer. Avec Kevin Kelly avec Florimont. Une feinte en tête de raquettes. Il ressort à 0 degré. Pour moi Kangoo qui est tout seul. C'est manqué. Oh c'est un Kalu qui fait la claquette. Il ressort. Il joue de malchance. Sur ce coup. Ça repart de l'autre côté très rapidement. Le plus dur était fait sur cette claquette. Et une faute. Pour un mais simple. Pour qui ? Kevin Kelly. Apparemment. Quatrième. Alors pas de lancé. Attention dans le money time. Ces fautes là. Elles vont coûter cher. Et c'est la première fois maintenant. Depuis un bon moment. Que Yertoulon peut égaliser. Dans ce match. Si trois points. Il y avait. Maxime gêne. Et encore une fois. Il est un peu seul là. Shoot facile. En tête de raquettes. Un petit point. C'est par désormais les deux équipes. La dynamique est en faveur de Yertoulon. Le public semble un petit peu se réveiller. Grosse défense. Il ne reste plus que 10 secondes sur la possession. Le bon pick and roll. Florimont qui ne trouve toujours pas le cercle. Toujours pas la faute non plus d'ailleurs. Aïe aïe aïe. Et ça peut en passer devant. Il va le prendre. Levez les bras. Allez le rebond pour les messins. A Kono. Klingkali à Kono. Ça va poser le jeu. 2 minutes 30 c'est intenable. On va certainement manquer d'air dans le palais des sports. A Kono qui va tout seul. Et oui c'est deux deux avec la faute. Avec la faute bien sûr. Voilà peut-être l'action qui va réveiller toute la salle. Et l'équipe de Stéphane Fredzel. Plus 3 peut-être plus 4 dans quelques instants. Il est là le leader de cette équipe ce soir. Sans aucun débat possible. C'est à Kono. Il a montré l'exemple. Il a marqué les paniers qu'il fallait tout au long de la partie. Il a mis l'intensité. Il en fallait une. Des séquences positives comme celle-là. Elle a un peu tardé. Mais il joue comme s'il y en avait quelques-uns en moins. Ce soir il a retrouvé ses jambes d'antan. Il n'était pas parti très loin on vous rassure. Il a 91,77. Quel match mes amis. Et les traces trop faciles encore Maxime Eugène. Il a pris l'autoroute. Qui se montre là en fin de match. 21 noms seulement que Maxime Eugène. Pour dire. Un gros joueur en devenir. Un peu handicapé par des blessures. Allez Florimont un shooter facile à 2 mètres. Florimont il en a loupé beaucoup malheureusement. On ne pourra pas dire que Florimont a fait un grand mal ce soir. Il n'a pas l'adresse. Il a été important défensivement mais offensivement ça a été compliqué. Le 3 points de Colimont pour passer devant. Et il est à la salle. Et le temps mort tout de suite de Stéphane Retzel. Et Conte D qui peut effectivement haranguer ses coéquipiers. 82,80 pour Yartoulon maintenant. Quel coup de massue. 1 minute 42 à jouer. Mais quel retournement situation. 19 points d'écart à la mi-temps. Ils n'étaient pas passés devant depuis le 2ème quart-temps. Tout début du 2ème quart-temps avant que les Canonies n'aient un coup de chaud. Ils creusent un réel écart. Où qu'il fait mal celui-ci. L'écart il est désormais derrière eux. Ils ont gravi l'Everest, les joueurs de Toulon. Maintenant c'est à savoir qu'il réussira à planter son drapeau au sommet. Très belle métaphore Mathieu. Et qu'il va falloir être fort maintenant désormais dans la tête pour les Canoniers. Pour ne pas sombrer. Dans cette grosse dernière minute qui les attend. 80,92. Rendez-vous compte. La seconde gauche. Le blacker de Metz. Laurent Syara a su trouver les mots dans le vestiaire. Pour remoduliser son équipe, visiblement. Ils n'ont jamais rien lâché. Malgré les cartes ils se creusaient. Ils sont restés à fond. Et ça a fini par payer. On l'en charge au public, au 6ème homme. et faire la différence la possession pour reprendre l'avantage il faut la concrétiser maintenant c'est ton moment il est bien pris et il y va c'est un symbole il va se remettre dedans il le cherchait ce panier depuis longtemps et il a travaillé pour l'avoir un minute à jouer Maxime Eugène qui tente un gros shoot à 3 points que ça fait mal il est dedans Maxime Eugène décidément en première période hier Toulon n'y arrivait pas à longue distance mais en cette fin de match tout rentre c'est très propre plus 2 maintenant pour hier Toulon on aperçoit Laurent Serra qui est sur le terrain en train de défendre attention à Kono qui en sort à 3 points à 0 degré pour Garonac c'est manqué et désormais hier Toulon qui peut prendre 2 positions d'avance 40 secondes avant la fin de cette rencontre oh que c'est dur que c'est dur pour Stéphane Renzel pour Pietrus pour Eno Caffa un nouveau tir mais c'est manqué oh là 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 il faut l'avoir ça se fait 27 secondes à jouer 27 secondes et 5 centièmes pour arracher cette victoire à domicile après avoir mené une grande partie de la rencontre et un temps mort demandé et un temps mort et un temps mort et un temps mort oh que c'est chaud Mathieu cher spectateur je vous invite sur les prochaines actions à bien observer Laurent Serra depuis le bord de la touche il est à 200% mais peut-être même un petit peu trop ce qui pourrait lui valoir des problèmes puisqu'il était tout simplement sur le terrain en geste en position de défense sur l'action précédente et heureusement que les arbitres ne l'ont pas vu effectivement c'est un type de situation qu'il a déjà connu par le passé alors qu'il a entraîné une équipe de probé alors dans un match décisif un ballon était passé pas loin de lui il l'avait tout simplement intercepté alors qu'il n'avait tout simplement pas touché le ballon à ce moment là et bien là on n'en était pas loin parce qu'il était vraiment en position de défense à côté de ses joueurs et il avait franchi la ligne rouge bien sûr attention attention ce serait dommage pour les siens que ça leur coûte cher dans un match comme celui-ci qu'ils ont réussi à renverser de la tête et des épaules il va falloir être fort du côté Nessin du côté des Calonniers moins deux il faut marquer à tout prix pas le choix sinon il faudra gagner par deux fois à hier tout long je suis bien connu de voir la stratégie quel système va être mis en place allez 14 secondes pour écrire les premières lignes dans les mains de Cali de l'histoire du basket Nessin oh la perte de balle de Florimont alors que Kondé s'est totalement jeté sur le ballon Kondé la touche mais Florimont manque le coup il a failli la reprendre et ça sort quelle perte de balle oh c'est cruel et bien sûr un nouveau temps mort je suis sans voix là pour poser peut-être la dernière possession là il ne reste plus beaucoup de possibilités pour les Messins il va falloir faire faute et envoyer les adversaires sur les lancers en espérant qu'au moins 1 sur 2 ne tombent pas dedans aïe 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 il l'avait en main ce match les Calonniers que de regrets que de regrets s'il venait à perdre ce match 19 secondes et 5 centièmes c'est tout ce qu'il restera à jouer de ce match avant bien sûr que par miracle les Messins aillent chercher une interception ou une situation favorable mais tu vas me dire Mathieu la victoire serait encore plus belle si les Calonniers mettent à s'imposer je conçois qu'on ait envie de marquer l'histoire côté Messins mais il ne faut peut-être pas trop jouer avec le feu c'est ce qu'ils font là allez une grosse défense peut-être une interception il va faire faute la faute de McPangu bien sûr et donc Raphaël Wilson va se retrouver sur la ligne des lancers francs on n'a perdu que 2 secondes sur cette remise en jeu je vous préviens tout de suite si vous n'avez pas l'habitude du basket ça peut durer un petit peu ça ce jeu des fautes le public qui met la pression le premier est rentré c'est dans le plus 3 en faveur de Toulon dire Toulon logiquement Stefan Frenzel demandera un temps mort s'il le met et plus 4 pas de temps mort pas de temps mort non ça joue ça joue tout de suite ça joue vite Kevin Kalik dans Florimont qui tente le shoot à 3 points c'est raté et le rebond est pour qui ? et pour Yartoulon et la faute à nouveau Wilson qui va de nouveau se retrouver sur la ligne des lancers francs ça semble bien compromis et ça fait le roussi là désormais pour les canonniers que c'est dommage quelle déception ça semble très compromis cette affaire et les joueurs de Yartoulon qui commencent déjà à se congratuler ils ont bien raison ils ont vraiment renversé ce match un nouveau lancé franc qui rentre sans problème pour Wilson alors attention un tir de Kaloun mais bon tout était déjà fait ça ne rentre pas que c'est cruel pour les Messins ils tenaient ils l'avaient entre les mains cette possibilité de première victoire historique mais Yartoulon à la force du collectif ils ont totalement renversé cette rencontre ils peuvent se congratuler ils ont vraiment fait une grande deuxième période alors qu'on devrait retrouver Jean rapidement avec Stéphane Frenzel peut-être qui ne veut pas commenter malheureusement alors on va essayer d'avoir une réaction d'un joueur Messins ils rentrent tous au vestiaire je vais demander à Enoch une suite réaction peut-être pour Moselle TV ça va être difficile d'obtenir une réaction tout de suite apparemment Enoch AFA se dirige tout droit vers notre poste de caméra je viens avec Enoch effectivement qui accepte gentiment de répondre c'est pas facile de répondre à ces situations Enoch quelle déception ce soir après avoir mené 19 points à la mi-temps finalement vous faites rattraper c'est dur j'imagine en ce moment c'est difficile d'accepter la défaite surtout quand on avait 19 points d'avance voilà on va essayer de voir ce qui n'est pas allé je pense que sur la fin ils avaient peut-être un peu plus envie que nous on a baissé un rythme mais ils ont su utiliser cette défaillance pour gagner le match bon les deux équipes se connaissaient pas très bien ce soir on a vu que vous pouvez rivaliser avec cette équipe de Hier Toulon tout est encore possible maintenant vous voulez encore vous monter en National 1 il faut encore deux victoires bien sûr bien sûr bien sûr tout est possible tout est possible tous les scénarios sont possibles nous maintenant on a une semaine d'entraînement pour aller attaquer le match à Hier Toulon vendredi et on va tout donner on va tout donner on va se mettre les chances de notre côté pour prendre les matchs on vous souhaite bonne chance Enoch merci beaucoup et je vais essayer d'avoir maintenant quelqu'un de Hier Toulon je vais voir si l'entraîneur est dans les parages Laurent Ciara alors il fait une petite photo forcément les joueurs de Toulon sont en train de célébrer petite réaction alors Laurent Ciara ne veut pas de réaction je vais voir s'il y a un joueur alors pas loin du poste de caméra il y a un serbe mais est-ce qu'il voudra répondre en français je ne suis pas certain Demandia Stankovic vous apprécierez mesdames et messieurs les talents en anglais de Jean Millon ce très bel accent je parle très mal l'anglais désolé pour les téléspectateurs qui nous regardent Stankovic c'est le match c'est un joueur c'est un joueur c'est un joueur c'est un joueur donc non matter ce que vous avez fait tout la saison tout ça vient de ce moment donc nous sommes dans la première half nous avons besoin de temps pour adapter et adapter notre jeu nous n'allait pas ce genre de jeu nous avons été éclaté la coach et la staff nous nous a dit ne pas être bien mais nous avons encore fait mais dans la seconde half nous avons réclamé la jeu C'était difficile, mais l'équipe a travaillé pour ce genre de choses tout le temps. Donc le travail difficile a fallu en fin, dans la seconde half de ce match. Donc nous n'oublions pas de cette nuit. Demain, nous prenons la route de retour. Et nous commençons à penser au prochain match, le soir. Merci Osekovic. Je vous résume globalement ce que nous a dit notre ami Stankovic. Qu'ils avaient mal commencé, qu'en seconde période, ils ont su se remobiliser pour trouver des solutions. Et donc maintenant, il va falloir se concentrer sur le match retour qui vient vendredi. Alors je ne sais pas s'il y a un autre joueur de Toulon qui est à côté. Non, je ne pense pas. Je vais rendre l'antenne. Quel match ce soir sur Moselle TV. Encore la chaîne du sport en Moselle. Défaite donc 89 à 83 des canonniers. Quelle déception des canonniers qui avaient le match en main. Je tiens à remercier bien évidemment toutes les équipes techniques qui ont permis le bon déroulement de cette rencontre. Mathieu Enquinet au poste de commentateur qui est encore là. Je ne sais pas si tu m'entends Mathieu. Bien sûr, merci Jean. Merci Mathieu. Et donc voilà, merci à tout le monde. Je vous souhaite une excellente soirée sur Moselle TV. La chaîne du sport en Moselle. Et on continue à suivre les canonniers pour les deux prochains matchs qui arrivent. Bonne soirée. Merci. Merci.